Chapitre 8 Le château d'If En traversant l'antichambre, le commissaire de police fit un signe à deux gendarmes, lesquels se placèrent, l'un à droite l'autre à gauche de Dantès. On ouvrit une porte qui communiquait de l'appartement du procureur du roi au palais de justice, on suivit quelque temps un de ces grands corridors sombres qui font frissonner ceux-là qui y passent, quand même ils n'ont aucun motif de frissonner. De même que l'appartement de vieux forts communiqués au palais de justice, le palais de justice communiqué à la prison, sombre monument à coller au palais et que regarde curieusement, de toutes ses ouvertures béantes, le clocher des accouilles qui se dressent devant lui. Après nombre de détours dans le corridor qui suivait, Dantès vit s'ouvrir une porte avec un guichet de fer. Le commissaire de police frappa, avec un marteau de fer, trois coups qui retentirent, pour Dantès, comme s'ils étaient frappés sur son cœur. La porte s'ouvrit, les deux gendarmes poussèrent légèrement leurs prisonniers, qui hésitaient encore. Dantès franchit le seuil redoutable, et la porte se referma bruyamment derrière lui. Il respirait un autre air, un air méphitique et lourd, il était en prison. On le conduisit dans une chambre assez propre, mais grillé et verrouillé, il en résulta que l'aspect de sa demeure ne lui donna point trop de crainte. D'ailleurs, les paroles du substitut du procureur du roi, prononcées avec une voix qui avait paru à Dantès si pleine d'intérêt, résonnaient à son oreille comme une douce promesse d'espérance. Il était déjà quatre heures lorsque Dantès avait été conduit dans sa chambre. On était, comme nous l'avons dit, au premier mars, le prisonnier se trouva donc bientôt dans la nuit. Alors, le sens de Louis s'augmenta chez lui du sens de la vue qui venait de s'éteindre. Au moindre bruit qui pénétrait jusqu'à lui, convaincu qu'on venait le mettre en liberté, il se levait vivement et faisait un pas vers la porte. Mais bientôt le bruit s'en allait mourant dans une autre direction, et Dantès retombait sur son escabeau. Enfin, vers les dix heures du soir, au moment où Dantès commençait à perdre l'espoir, un nouveau bruit se fit entendre, qui lui parut, cette fois, se diriger vers sa chambre. En effet, des pas retentirent dans le corridor et s'arrêtèrent devant sa porte, une pièce tourna dans la serrure, les verrous grincèrent, et la massive barrière de chêne s'ouvrit, laissant voir, tout à coup dans la chambre sombre l'ébouissante lumière de deux torchés. À la lueur de ces deux torchés, Dantès vit briller les sabres et les mousquetons de quatre gendarmes. Il avait fait deux pas en avant, il demeura immobile à sa place en voyant ce surcroît de force. « Venez-vous me chercher ? » demanda Dantès. « Oui, » répondit un des gendarmes. « De la part de M le substitut du procureur du roi. » « Mais je le pense. » « Bien, » dit Dantès, « je suis prêt à vous suivre. » La conviction qu'on venait le chercher de la part de M de Villefort ôtait toute crainte au malheureux jeune homme. Il s'avança donc, calme d'esprit, libre de démarche, et se plaça de lui-même au milieu de son escorte. Une voiture attendait à la porte de la rue, le cocher était sur son siège, un exempt était assis près du cocher. « Est-ce donc pour moi que cette voiture est là ? » demanda Dantès. « C'est pour vous, » répondit un des gendarmes, monté. Dantès voulut faire quelques observations, mais la portière s'ouvrit, il sentit qu'on le poussait, il n'avait ni la possibilité ni même l'intention de faire résistance. Il se trouva en un instant assis au fond de la voiture, entre deux gendarmes, les deux autres s'assirent sur la banquette de devant, et la pesante machine se mit à rouler avec un bruit sinistre. Le prisonnier jeta les yeux sur les ouvertures, elles étaient grillées, il n'avait fait que changer de prison, seulement celle-là roulait, et le transportait en roulant vers un but ignoré. À travers les barreaux serrés à pouvoir à peine y passer la main, Dantès reconnut cependant qu'on longeait la rue Caisserie, et que par la rue Saint-Laurent et la rue Tarami on descendait vers le quai. Bientôt, il vit, à travers ses barreaux, à lui, et les barreaux du monument près du quai y se trouvaient, briller les lumières de la consigne. La voiture s'arrêta, l'exemple descendit, s'approcha du corps de garde, une douzaine de soldats en sortirent et se mirant, Dantès voyait, à la lueur des réverbères du quai, reluire leurs fusils. « Serait-ce pour moi, se demanda-t-il, que l'on déploie une pareille force militaire ? » L'exemple, en ouvrant la portière qui fermait à pied quoique sans prononcer une seule parole répondit à cette question, car Dantès vit, entre les deux et deux soldats, un chemin ménager pour lui de la voiture au port. Les deux gendarmes qui étaient assis sur la banquette de devant descendirent les premiers, puis on le fit descendre à son tour, puis ceux qui se tenaient à ses côtés le suivirent. On marcha vers un canot qu'un marinier de la douane maintenait près du quai par une chaîne. Les soldats regardèrent passer Dantès d'un air de curiosité hébété. En un instant, il fut installé à la poupe du bateau, toujours entre ses quatre gendarmes, tandis que l'exemple se tenait à la proue. Une violente secoue s'éloigna le bateau du bord, quatre rameurs nagèrent vigoureusement vers le pilon. À un cri poussé de la barque, la chaîne qui ferme le port s'abaissa, et Dantès se trouva dans ce qu'on appelle le frioul, c'est-à-dire hors du port. Le premier mouvement du prisonnier, en se trouvant en plein air, avait été un mouvement de joie. L'air, c'est presque la liberté. Il respira donc à pleine poitrine cette brise vivace qui apporte sur ses ailes toutes ces senteurs inconnus de la nuit et de la mer. Bientôt, cependant, il poussa un soupir, il passait devant cette réserve où il avait été si heureux le matin même pendant l'heure qui avait précédé son arrestation. À travers l'ouverture ardente de deux fenêtres, le bruit joyeux d'un bal arrivait jusqu'à lui. Dantès joignit ses mains, leva les yeux au ciel et pria. La barque continuait son chemin, elle avait dépassé la tête de mort, elle était en face de l'anse du pharao, elle allait doubler la batterie, c'était une manœuvre incompréhensible pour Dantès. « Mais où donc me menez-vous ? » demanda-t-il à l'un des gendarmes. « Vous le saurez tout à l'heure. » « Mais encore. » « Il nous est interdit de vous donner aucune explication. » Dantès était à moitié soldat, questionné des subordonnés auxquels il était défendu de répondre lui parut une chose absurde, et il se tue. Alors les pensées les plus étranges passèrent par son esprit, comme on ne pouvait faire une longue route dans une pareille barque, comme il n'y avait aucun bâtiment à l'encre du côté où l'on se rendait, il pensa qu'on allait le déposer sur un point éloigné de la côte et lui dire qu'il était libre, il n'était point attaché, on n'avait fait aucune tentative pour lui mettre les menottes, cela lui paraissait d'un bon augure. D'ailleurs le substitut, si excellent pour lui, ne lui avait-il pas dit que, pourvu qu'il ne prononça point ce nom fatal de Noirtier, il n'avait rien à craindre. Villefort n'avait-il pas, en sa présence, anéanti cette dangereuse lettre, seule preuve qu'il eut contre lui ? Il attendit donc, muet et pensif, et essayant de percer, avec cet œil du marin exercé au ténèbre et accoutumé à l'espace, l'obscurité de la nuit. On avait laissé à droite l'île Ratonno, brûlé un phare, et tout en longeant presque la côte, on était arrivé à la hauteur de l'Anse des Catalans. Là, les regards du prisonnier redoublaient d'énergie, c'était la quête Mercedes, et il eut semblé à chaque instant voir se dessiner sur le rivage sombre la forme vague et indécise d'une femme. Comment un pressentiment ne disait-il pas à Mercedes que son amant passait à 300 pas d'elle ? Une seule lumière brillait au catalan. En interrogeant la position de cette lumière, Dantès reconnut qu'elle éclairait la chambre de sa fiancée. Mercedes était la seule qui veilla dans toute la petite colonie. En poussant un grand cri le jeune homme pouvait être entendu de sa fiancée. Une fausse honte le retint. Que diraient ces hommes qui le regardaient, en l'entendant crier comme un insensé ? Il resta donc muet et les yeux fixés sur cette lumière. Pendant ce temps, la barque continuait son chemin, mais le prisonnier ne pensait point à la barque, il pensait à Mercedes. Un accident de terrain fit disparaître la lumière. Dantès se retourna et s'aperçut que la barque gagnait le large. Pendant qu'il regardait, absorbé dans sa propre pensée, on avait substitué les voiles au rame, et la barque s'avançait maintenant, poussée par le vent. Malgré la répugnance qu'éprouvait Dantès à adresser aux gendarmes de nouvelles questions, il se rapprocha de lui, et lui prenant la main. « Camarade, lui dit-il, au nom de votre conscience et de par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison, où me menez-vous ? Dites-le, foi de marin, je me rangerai à mon devoir et me résignerai à mon sort. » Le gendarme se gratta l'oreille, regarda son camarade. Celui-ci fit un mouvement qui voulait dire à peu près, « Il me semble qu'au point où nous en sommes il n'y a pas d'inconvénient, et le gendarme se retourna vers Dantès. » « Vous êtes marseillais et marins, dit-il, et vous me demandez où nous allons ? » « Oui, car, sur mon honneur, je l'ignore. » « Ne vous en doutez-vous pas ? » « Aucunement. » « Ce n'est pas possible. » « Je vous le jure sur ce que j'ai de plus sacré au monde. » « Répondez-moi donc, de grâce. » « Mais la consigne ? » « La consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans dix minutes, dans une demi-heure, dans une heure peut-être. » « Seulement vous m'épargnez d'ici là des siècles d'incertitude. » « Je vous le demande, comme si vous étiez mon ami, regardez, je ne venis me révolter ni fuir, d'ailleurs je ne le puis, où allons-nous ? » « À moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux, ou que vous ne soyez jamais sortis du port de Marseille, vous devez cependant deviner où vous allez ? » « Non. » « Regardez autour de vous alors. » Dantès se leva, jeta naturellement les yeux sur le point où paraissait se diriger le bateau, et à cent toises devant lui il vit s'élever la roche noire et ardu sur laquelle monte, comme une superfétation du silex, le sombre château d'If. Cette forme étrange, cette prison autour de laquelle règne une si profonde terreur, cette forteresse qui fait vivre depuis trois cents en Marseille de ses ludubres traditions, apparaissant ainsi tout à coup à Dantès qui ne songeait point à elle, lui fit l'effet que fait au condamné à mort l'aspect de l'échafaud. « Ah ! Mon Dieu ! » s'écria-t-il, le château d'If. « Et qu'allons-nous faire là ? » Le gendarme sourit. « Mais on ne me mène pas là pour être emprisonné. » Continua Dantès. « Le château d'If est une prison d'État, destinée seulement aux grands coupables politiques. Je n'ai commis aucun crime. Est-ce qu'il y a des juges d'instruction, des magistrats quelconques au château d'If ? Il n'y a, je suppose, dit le gendarme, qu'un gouverneur, des joliers, une garnison et de bons murs. Allons, allons, l'ami, ne faites pas tant l'étonner, car, en vérité, vous me feriez croire que vous reconnaissez ma complaisance en vous moquant de moi. » Dantès serra la main du gendarme à la lui briser. « Vous prétendez donc, dit-il, que l'on me conduit au château d'If pour m'y encruisonner ? » « C'est probable, dit le gendarme, mais en tout cas, camarade, il est inutile de me serrer si fort. » « Sans autre information, sans autre formalité, demanda le jeune homme. Les formalités sont remplies, l'information est faite. » Ainsi, malgré la promesse de M. de Villefort, « Je ne sais si M. de Villefort vous a fait une promesse, dit le gendarme, mais ce que je sais, c'est que nous allons au château d'If. » « Eh bien, que faites-vous donc ? » « Hola ! Camarade, à moi ! » Par un mouvement prompt comme l'éclair, qui cependant avait été prévu par l'œil exercé du gendarme, Dantès avait voulu s'élancer à la mer, mais quatre poignées vigoureux le retinrent au moment où ses pieds quittaient le plancher du bateau. Il retomba au fond de la barque en hurlant de rage. « Bon, s'écria le gendarme en lui mettant un genou sur la poitrine, « Bon, voilà comme vous tenez votre parole de marin. Fiez-vous donc aux gens doucereux. » « Eh bien, maintenant, mon cher ami, faites un mouvement, un seul, et je vous loge une balle dans la tête. » « J'ai manqué à ma première consigne, mais, je vous en réponds, je ne manquerai pas à la seconde. » Et il abaissa effectivement sa carabine vers Dantès qui sentit s'appuyer le bout du canon contre sa tente. Un instant, il eut l'idée de faire ce mouvement défendu et d'en finir ainsi violemment avec le malheur inattendu qui s'était abattu sur lui et l'avait pris tout à coup dans ses serres de vautours. Mais, justement parce que ce malheur était inattendu, Dantès songea qu'il ne pouvait être durable, puis les promesses de haine de Villefort lui revinrent à l'esprit, puis, s'il faut le dire enfin, cette mort au fond d'un bateau, venant de la main d'un gendarme, lui apparut laide et nus. Il retomba donc sur le plancher de la barque en poussant un hurlement de rage et en se rongeant les mains avec fureur. Presque au même instant, un choc violent ébranla le canot. Un des bateliers sauta sur le roc que la proue de la petite barque venait de toucher, une corde grinça en se déroulant autour d'une poulie, et Dantès comprit qu'on était arrivé et qu'on amarrait l'esquif. En effet, ses gardiens, qui le tenaient à la fois par les bras et par le collet de son habit, le forcèrent de se relever, le contraignirent à descendre à terre, et le traînèrent vers les degrés qui montent à la porte de la citadelle, tandis que l'exemple, armé d'un mousqueton à baïonnettes, le suivait par derrière. Dantès, au reste, ne fit point une résistance inutile, sa lenteur venait plutôt d'inertie que d'opposition, il était étourdi et chansuant comme un homme ivre. Il vit de nouveau des soldats qui s'échelonnaient sur le talus rapide, il sentit des escaliers qui le forçaient de lever les pieds, il s'aperçut qu'il passait sous une porte et que cette porte se refermait derrière lui, mais tout cela machinalement, comme à travers un brouillard, sans rien distinguer de positif. Il ne voyait même plus la mer, cette immense douleur des prisonniers, qui regardent l'espace avec le sentiment terrible qu'ils sont impuissants à le franchir. Il y eut une halte d'un moment, pendant laquelle il essaya de recueillir ses esprits. Il regarda autour de lui, il était dans une cour carrée, formée par quatre hautes murailles, on entendait le palan et régulier des sentinelles, et chaque fois qu'elles passaient devant deux ou trois reflets que projetaient sur les murailles la lueur de deux ou trois lumières qui brillaient dans l'intérieur du château, on voyait scintiller le canon de leur fusil. On m'attendit la dix minutes à peu près, certains que Dantès ne pouvait plus fuir, les gendarmes l'avaient lâché. On semblait attendre des ordres, ces ordres arrivèrent. « Où est le prisonnier ? » demanda une voix. « Le voici, » répondirent les gendarmes. « Qu'ils me suivent, je vais le conduire à son logement. » « Aller, » dirent les gendarmes en poussant Dantès. Le prisonnier suivit son conducteur, qui le conduisit effectivement dans une salle presque souterraine, dont les murailles nues et suantes semblaient imprégnées d'une vapeur de larmes. Une espèce de lampion posée sur un escabeau, et dont la mèche nageait dans une graisse fétide, illuminaient les parois lustrées de cet affreux séjour, et montraient à Dantès son conducteur, espèce de geôlier subalterne, mal vêtu et de basse mine. « Voici votre chambre pour cette nuit, » dit-il, « il est tard, et M le gouverneur est couché. Demain, quand il se réveillera et qu'il aura pris connaissance des ordres qui vous concernent, peut-être vous changera-t-il de domicile, en attendant, voici du pain, il y a de l'eau dans cette cruche, de la paille là-bas dans un coin, c'est tout ce qu'un prisonnier peut désirer. » « Bonsoir. » Et avant que Dantès eût songé à ouvrir la bouche pour lui répondre, avant qu'il eût remarqué où le geôlier posait ce pain, avant qu'il se fût rendu compte de l'endroit où gisait cette cruche, avant qu'il eût tourné les yeux vers le coin où l'attendait cette paille destinée à lui servir de vie, le geôlier avait pris le lampion, refermant la porte, enlevé au prisonnier ce reflet blafard qu'il lui avait montré, comme à la lueur d'un éclair, les murs ruisselant de sa prison. Alors il se trouva seul dans les ténèbres et dans le silence, aussi muet et aussi sombre que ses voûtes dont il sentait le froid glacial s'abaisser sur son front brûlant. Quand les premiers rayons du jour eurent amené un peu de clarté dans cet antre, le geôlier revint avec ordre de laisser le prisonnier où il était. Dantès n'avait point changé de place. Une main de fer semblait l'avoir clouée à l'endroit même où la veille s'était arrêtée, seulement son œil profond se cachait sous une enflure causée par la vapeur humide de ses larmes. Il était immobile et regardait la terre. Il avait ainsi passé toute la nuit debout et s'endormir un instant. Le geôlier s'approcha de lui, tourna autour de lui, mais Dantès ne parut pas le voir. Il lui frappa sur l'épaule, Dantès tressaillit et secoua la tête. « N'avez-vous donc pas dormi ? » demanda le geôlier. « Je ne sais pas, » répondit Dantès. Le geôlier le regarda avec étonnement. « N'avez-vous pas faim ? » continua-t-il. « Je ne sais pas, » répondit encore Dantès. « Voulez-vous quelque chose ? » « Je voudrais voir le gouverneur. » Le geôlier ossa les épaules et sortit. Dantès le suivit des yeux, tendit les mains vers la porte entreouverte, mais la porte se referma. Alors sa poitrine sembla se déchirer dans un long sanglot. Les larmes qui gonflaient sa poitrine jaillirent comme deux ruisseaux, il se précipita le front contre terre et pria longtemps, repassant dans son esprit toute sa vie passée, et se demandant à lui-même quel crime il avait commis dans cette vie, jeune encore, qui mérita une si cruelle punition. La journée se passa ainsi. À peine s'il mangea quelques bouchées de pain et but quelques gouttes d'eau. Tantôt il restait assis et absorbé dans ses pensées, tantôt il tournait tout autour de sa prison comme fait un animal sauvage enfermé dans une cage de fer. Une pensée surtout le faisait bondir, c'est que, pendant cette traversée, dans son ignorance du lieu où on le conduisait, il était resté si calme et si tranquille, il aurait pu dix fois, se jeter à la mer, et, une fois dans l'eau, grâce à son habileté à nager, grâce à cette habitude qui faisait de lui un. Des plus habillus plongeurs de Marseille, disparaître sous l'eau, échapper à ses gardiens, gagner la côte, fuir, se cacher dans quelques criques désertes, attendre un bâtiment génois ou catalan, gagner l'Italie ou l'Espagne, et de la écrire à Mercedes de venir le rejoindre. Quant à sa vie, dans aucune contrée il n'en était inquiet. Partout les bons marins sont rares, il parlait l'italien comme un toscan, l'espagnol comme un enfant de la vieille Castille, il eut vécu libre, heureux avec Mercedes, son père, car son père fut venu le rejoindre, tandis qu'il était prisonnier, enfermé au château d'Yves dans cette infranchissable prison, ne sachant pas ce que devenait son père, ce que devenait Mercedes, et tout cela parce qu'il avait cru à la parole de Villefort. C'était à en devenir fou, ou si Dantès se roulait-il furieux sur la paille fraîche que lui avait apporté son geôlier. Le lendemain, à la même heure, le geôlier entra. « Eh bien, » lui demanda le geôlier, « Êtes-vous plus raisonnable aujourd'hui qu'hier ? » Dantès ne répondit point. « Voyons donc, » dit celui-ci, « un peu de courage. Désirez-vous quelque chose qui soit à ma disposition ? » « Voyons, » dites. « Je désire parler au gouverneur. » « Et, » dit le geôlier avec impatience, « je vous ai déjà dit que c'est impossible. » « Pourquoi cela, impossible ? » « Parce que, par les règlements de la prison, il n'est point permis à un prisonnier de le demander. » « Qui a-t-il donc de permis ici ? » demanda Dantès. « Une meilleure nourriture en payant, la promenade, et quelquefois des livres. » « Je n'ai pas besoin de livres, je n'ai aucune envie de me promener et je trouve ma nourriture bonne, ainsi je ne veux qu'une chose, voir le gouverneur. » « Si vous m'ennuyez à me répéter toujours la même chose, dit le geôlier, je ne vous apporterai plus à manger. » « Eh bien, » dit Dantès, « si tu ne m'apportes plus à manger, je mourrai de faim, voilà tout. » L'accent avec lequel Dantès prononça ces mots prouva au geôlier que son prisonnier serait heureux de mourir, aussi, comme tout prisonnier, de compte fait, rapporte dix ou à peu près par jour à son geôlier, celui de Dantès envisagea le déficit qui résulterait pour lui de sa mort, et reprit d'un ton plus radouci. Écoutez, ce que vous désirez là est impossible, ne le demandez donc pas davantage, car il est sans exemple que, sur sa demande, le gouverneur soit venu dans la chambre d'un prisonnier, seulement, soyez bien sages, on vous permettra la promenade, et il est possible qu'un jour, pendant que vous vous promènerez, le gouverneur passera, alors vous l'interrogerez, s'il veut vous répondre, cela le regarde. Mais, dit Dantès, combien de temps puis-je attendre ainsi sans que ce hasard se présente ? Ah ! Dame, dit le geôlier, un mois, trois mois, six mois, un an peut-être. C'est trop long, dit Dantès, je veux le voir tout de suite. Ah, dit le geôlier, ne vous absorbez pas ainsi dans un seul désir impossible, avant quinze jours, vous serez fou. Ah ! Tu crois, dit Dantès. Oui, fou. C'est toujours ainsi que commence la folie, nous en avons un exemple ici, c'est en offrant sans cesse un million au gouverneur, si on voulait le mettre en liberté, que le cerveau de l'abbé qui habitait cette chambre avant vous s'est détraqué. Et combien y a-t-il qu'il a quitté cette chambre ? Deux ans. On l'a mis en liberté ? Non, on l'a mis au cachot. Écoute, dit Dantès, je ne suis pas un abbé, je ne suis pas fou, peut-être le deviendrai-je, mais, malheureusement, à cette heure, j'ai encore tout mon bon sens, je vais te faire une autre proposition. Laquelle ? Je ne t'offrirai pas un million, moi, car je ne pourrai pas te le donner, mais je t'offrirai sans l'écu si tu veux, la première fois que tu iras à Marseille, descendre jusqu'au catalan, et remettre une lettre à une jeune fille qu'on appelle Mercedes, pas même une lettre, deux lignes seulement. Si je portais ces deux lignes et que je fusse découvert, je perdrais ma place, qui est de mille livres par an, sans compter les bénéfices et la nourriture, vous voyez donc bien que je serais un grand imbécile de risquer de perdre mille livres pour en gagner 300. Eh bien, dit Dantès, écoute et retiens bien ceci, si tu refuses de prévenir le gouverneur que je désire lui parler, si tu refuses de porter deux lignes à Mercedes, ou tout au moins de la prévenir que je suis ici, un jour je t'attendrai derrière ma porte, et, au moment où tu entreras, je te briserai la tête avec cet escabeau. Des menaces, s'écria le geôlier en faisant un pas en arrière et en se mettant sur la défensive, décidément la tête vous tourne. L'abbé a commencé comme vous, et dans trois jours vous serez fou à y est, comme lui, heureusement que l'on a des cachots au château d'If. Dantès prit l'escabeau et il le fit tournoyer autour de sa tête. C'est bien. C'est bien, dit le geôlier, et bien. Puisque vous le voulez absolument, on va prévenir le gouverneur. À la bonne heure, dit Dantès en reposant son escabeau sur le sol et en s'asseyant dessus, la tête basse et les yeux agarres, comme s'il devenait réellement insensé. Le geôlier sortit, et, un instant après, rentra avec quatre soldats et un caporal. Par ordre du gouverneur, dit-il, descendez le prisonnier à un étage au-dessous de celui-ci. Au cachot, alors, dit le caporal. Au cachot, il faut mettre les fous avec les fous. Les quatre soldats s'emparèrent de Dantès qui tomba dans une espèce d'atomie et les suivit sans résistance. On lui fit descendre quinze marches, et on ouvrit la porte d'un cachot dans lequel il entra en murmurant. Il a raison, il faut mettre les fous avec les fous. La porte se referma, et Dantès alla devant lui, les mains étendues jusqu'à ce qu'il sentit le mur, alors il s'assit dans un angle et resta immobile, tandis que ses yeux, s'habituant peu à peu à l'obscurité, commençaient à distinguer les objets. Le geôlier avait raison, il s'en fallait de bien peu que Dantès ne fût fou. Chapitre 9 Le soir des fiançailles Villefort, comme nous l'avons dit, avait repris le chemin de la place du Grand-Cours, et en rentrant dans la maison de Madame de Saint-Méran, il trouva les convives qu'il avait laissés à table passer au salon en prenant le café. René l'attendait avec une impatience qui était partagée par tout le reste de la société. Aussi fut-il accueilli par une exclamation générale. « Eh bien, trancheur de tête, soutien de l'État, Brutus royaliste, s'écria l'un, qu'y a-t-il ? Voyons ! Eh bien, sommes-nous menacés d'un nouveau régime de la terreur ? » demanda l'autre. « L'ogre de Corse serait-il sorti de sa caverne ? » demanda un troisième. Madame la marquise, dit Villefort, s'approchant de sa future belle-mère, je viens vous prier de m'excuser si je suis forcée de vous quitter ainsi. « Monsieur le marquis, pourrais-je avoir l'honneur de vous dire deux mots en particulier ? » « Pas ! » « Mais c'est donc réellement grave ? » demanda la marquise, en remarquant le nuage qui obscurcissait le front de Villefort. « Si grave que je suis forcée de prendre congé de vous pour quelques jours, ainsi, » continua-t-il en se tournant vers René, « Voyez s'il faut que la chose soit grave. » « Vous partez, monsieur, » s'écria René, incapable de cacher l'émotion que lui causait cette nouvelle inattendue. « Hélas ! » « Oui, mademoiselle, » répondit. « Villefort, il le faut. » « Et où allez-vous donc ? » demanda la marquise. « C'est le secret de la justice, madame, cependant si quelqu'un d'ici a des commissions pour Paris, j'ai un de mes amis qui partira ce soir et qui s'en chargera avec plaisir. » Tout le monde se regarda. « Vous m'avez demandé un moment d'entretien, » dit le marquis. « Oui, passons dans votre cabinet, s'il vous plaît. » Le marquis prit le bras de Villefort et sortit avec lui. « Eh bien, » demanda celui-ci en arrivant dans son cabinet, « Que se passe-t-il donc ? » « Parlez. » « Des choses que je crois de la plus haute gravité et qui nécessitent mon départ à l'instant même pour Paris. » « Maintenant, marquis, excusez l'indiscrète brutalité de la question, avez-vous des rampes sur l'État ? » « Toute ma fortune est en inscription, 6 à 700 000 francs à peu près. » « Eh bien, vendez, marquis, vendez, ou vous êtes ruiné. » « Mais, comment voulez-vous que je vende ici ? » « Vous avez un agent de change, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Donnez-moi une lettre pour lui, et qu'il vende sans perdre une minute, sans perdre une seconde, peut-être même arriverai-je trop tard. » « Diable, dit le marquis, ne perdons pas de temps. » Et il se mit à table et écrivit une lettre à son agent de change, dans laquelle il lui ordonnait de vendre à tout prix. « Maintenant que j'ai cette lettre, » dit Villefort en la serrant soigneusement dans son portefeuille, « il m'en faut une autre. » « Pour qui ? » « Pour le roi. » « Pour le roi. » « Oui. » « Mais je n'ose prendre sur moi d'écrire ainsi à sa majesté. » « Aussi, n'est-ce point à vous que je la demande, mais je vous charge de la demander à M. de Salvieux. » « Il faut qu'il me donne une lettre à l'aide de laquelle je puisse pénétrer près de sa majesté, sans être soumis à toutes les formalités de demande d'audience, qui peuvent me faire perdre un temps précieux. » « Mais n'avez-vous pas le garde des Sceaux, qui a ses grandes entrées aux Tuileries, et par l'intermédiaire duquel vous pouvez jour et nuit parvenir jusqu'au roi ? » « Oui, sans doute, mais il est inutile que je partage avec un autre le mérite de la nouvelle que je porte. » « Comprenez-vous ? » « Le garde des Sceaux me relèguerait tout naturellement au second rang et m'enlèverait tout le bénéfice de la chose. » « Je ne vous dis qu'une chose, Marquis, ma carrière est assurée si j'arrive le premier aux Tuileries, car j'aurais rendu au roi un service qu'il ne lui sera pas permis d'oublier. » « En ce cas, mon cher, allez faire vos paquets, moi, j'appelle de Salvieux, et je lui fais écrire la lettre qui doit vous servir de laisser passer. » « Bien, ne perdez pas de temps, car dans un quart d'heure il faut que je sois en chaise de poste. Faites arrêter votre voiture devant la porte. » « Sans aucun doute, vous m'excuserez auprès de la marquise, n'est-ce pas ? » « Auprès de Mademoiselle de Saint-Méran, que je quitte, dans un pareil jour, avec un bien profond regret. » « Vous les trouverez toutes deux dans mon cabinet, et vous pourrez leur faire vos adieux. » « Merci cent fois, occupez-vous de ma lettre. » Le marquis sonna, un lac est paru. « Dites au comte de Salvieux que je l'attends. » « Allez, maintenant, » continua le marquis s'adressant à Villefort. « Bon, je ne fais qu'aller et venir. » Des Villefort sortit tout courant, mais à la porte il songea qu'un substitut du procureur du roi qui serait vu marchand à pas précipité risquerait de troubler le repos de toute une ville, il reprit donc son allure ordinaire, qui était toute magistrale. À sa porte, il aperçut dans l'ombre comme un blanc fantôme qui l'attendait debout et immobile. C'était la belle-fille catalane, qui, n'ayant pas de nouvelles d'Edmond, s'était échappée à la nuit tombante du pharaoh pour venir savoir elle-même la cause de l'arrestation de son amant. À l'approche de Villefort, elle se détacha de la muraille contre laquelle elle était appuyée et vint lui barrer le chemin d'Antès avait parlé au substitut de sa fiancée, et Mercedes n'eut point besoin de se nommer pour que Villefort l'a reconnue. Il fut surpris de la beauté et de la dignité de cette femme, et lorsqu'elle lui demanda ce qu'était devenu son amant, il lui sembla que c'était lui l'accusé, et que c'était elle le juge. « L'homme dont vous parlez, dit brusquement Villefort, est un grand coupable, et je ne puis rien faire pour lui, mademoiselle. » Mercedes laissa échapper un sanglot. Comme Villefort essayait de passer outre, elle l'arrêta une seconde fois. « Mais où est-il du moins, demanda-t-elle, que je puisse m'informer s'il est mort ou vivant ? » « Je ne sais, il ne m'appartient plus, » répondit Villefort. Et, gêné par ce regard fin et cette suppliante attitude, il repoussa Mercedes et rentra, refermant vivement la porte, comme pour laisser dehors cette douleur qu'on lui apportait. Mais la douleur ne se laisse pas repousser ainsi. « Comme le très mortel dont parle Virgile, l'homme blessé l'emporte avec lui. » Villefort rentra, referma la porte, mais arrivé dans son salon les jambes lui manquèrent à son tour, il poussa un soupir qui ressemblait à un sanglot, et se laissa tomber dans un fauteuil. Alors, au fond de ce cœur malade naquit le premier germe d'un ulcère mortel. Cet homme qu'il sacrifiait à son ambition, cet innocent qui payait pour son père coupable, lui apparut pâle et menaçant, donnant la main à sa fiancée, pâle comme lui, et traînant après lui le remords, non pas celui qui fait bondir le malade comme les furieux de la fatalité antique, mais ce teintement sourd et douloureux qui, à de certains moments, frappe sur le cœur et le meurtrit au souvenir d'une action passée, meurtrissure dont les lancinantes douleurs creusent un mal qui va s'approfondissant. Jusqu'à la mort. Alors il y eut dans l'âme de cet homme encore un instant d'hésitation. Déjà plusieurs fois il avait requis, et cela sans autre émotion que celle de la lutte du juge avec l'accusé, la peine de mort contre les prévenus, et ces prévenus, exécutés grâce à son éloquence foudroyante qui avait entraîné ou les juges ou le jury, n'avaient pas même laissé un nuage sur son front, car ces prévenus étaient coupables, ou du moins vieux fort les croyait-elles. Mais, cette fois, c'était bien autre chose, cette peine de la prison perpétuelle, il venait de l'appliquer à un innocent, un innocent qui allait être heureux, et dont il détruisait non seulement la liberté, mais le bonheur, cette fois, il n'était plus juge, il était bourreau. En songeant à cela, il sentait ce battement sourd que nous avons décrit, et qui lui était inconnu jusqu'alors, retentissant au fond de son cœur et emplissant sa poitrine de vagues d'appréhension. C'est ainsi que, par une violente souffrance instinctive, est averti le blessé, qui jamais n'approchera sans trembler le doigt de sa blessure ouverte et saignante avant que sa blessure soit fermée. Mais la blessure qu'avait reçue Villefort était de celle qui ne se ferme pas, ou qui ne se ferme que pour se rouvrir plus sanglante et plus douloureuse qu'auparavant. Si, dans ce moment, la douce voix de René eut retenti à son oreille pour lui demander grâce, si la belle Mercedes fut entrée et lui eut dit, « Au nom du Dieu qui nous regarde et qui nous juge, rendez-moi mon fiancé, oui, ce front à moitié plié sous la nécessité s'y fut courbé tout à fait, et de ses mains glacées eut sans doute, au risque de tout ce qui pouvait en résulter pour lui, signer l'ordre de mettre en liberté d'Antès. Mais aucune voix ne murmura dans le silence, et la porte ne s'ouvrit que pour donner entrée au valet de chambre de Villefort, qui vint lui dire que les chevaux de poste étaient attelés à la calèche de voyage. Villefort se leva, ou plutôt bondit, comme un homme qui triomphe du hutte intérieur, courut à son secrétaire, versa dans ses poches tout l'or qui se trouvait dans un des tiroirs, tourna un instant effaré dans la chambre, la main sur son front, et articulant des paroles sans suite, puis enfin, sentant que son valet de chambre venait de lui poser son manteau sur les épaules, il sortit, s'élança en voiture, et ordonna d'une voix brève de toucher rue du Grand Cour, chez M. de Saint-Méran. Le malheureux Dantès s'était condamné. Comme l'avait promis M. de Saint-Méran, Villefort trouva la marquise et Renée dans le cabinet. En apercevant Renée, le jeune homme tressaillit, car il crut qu'elle allait lui demander de nouveau la liberté de Dantès. Mais, hélas, il faut le dire à la honte de notre égoïsme, la belle jeune fille n'était préoccupée que d'une chose, du départ de Villefort. Elle aimait Villefort, Villefort allait partir au moment de devenir son mari. Villefort ne pouvait dire quand il reviendrait, et Renée, au lieu de plaindre Dantès, maudit l'homme qui, par son crime, la séparait de son amant. Que devait donc dire Mercedes ? La pauvre Mercedes avait retrouvé, au coin de la rue de la loge, Fernand, qui l'avait suivi, elle était rentrée au catalan, et mourante, désespérée, elle s'était jetée sur son lit. Devant ce lit, Fernand s'était mis à genoux, et pressant sa main glacée, que Mercedes ne songeait pas à retirer, il la couvrait de baisers brûlants que Mercedes ne sentait même pas. Elle passa la nuit ainsi. La lampe s'éteignit quand il n'y eut plus d'huile, elle ne vit pas plus l'obscurité qu'elle n'avait vu la lumière, et le jour revint sans qu'elle vit le jour. La douleur avait mis devant ses yeux un bandeau qui ne lui laissait voir qu'Edmond. « Ah ! Vous êtes là, » dit-elle enfin, en se retournant du côté de Fernand. « Depuis hier je ne vous ai pas quitté, » répondit Fernand avec un soupir douloureux. M. Morel ne s'était pas tenu pour battu, il avait appris qu'à la suite de son interrogatoire d'Antès avait été conduit à la prison, il avait alors couru chez tous ses amis, il s'était présenté chez les personnes de Marseille qui pouvaient avoir de l'influence, mais déjà le bruit s'était répandu que le jeune homme avait été arrêté comme agent bonapartiste, et comme, à cette époque, les plus hasardeux regardaient comme un rêve insensé toute tentative de Napoléon pour remonter sur le trône, il n'avait trouvé partout que froideur, crainte ou refus, et il était rentré chez lui désespéré, mais avouant cependant que la position était grave et que personne n'y pouvait rien. De son côté, Cadrou s'était fort inquiet et fort tourmenté, au lieu de sortir comme l'avait fait M. Morel, au lieu d'essayer quelque chose en faveur de Dantès, pour lequel d'ailleurs il ne pouvait rien, il s'était enfermé avec deux bouteilles de vin de cassis, et avait essayé de noyer son inquiétude dans l'ivresse. Mais, dans l'état d'esprit où il se trouvait, c'était trop peu de deux bouteilles pour éteindre son jugement, il était donc demeuré, trop ivre pour aller chercher d'autres vins, pas assez ivre pour que l'ivresse eût éteint ses souvenirs, accoudé en face de ses deux bouteilles vides sur une table boiteuse, et voyant danser, au reflet de sa chandelle à la longue mèche, tout ses spectres, Kaufmann a semé sur ses manuscrits humides de ponche, comme une poussière noire et fantastique. Danglard, seul, n'était ni tourmenté ni inquiet, Danglard même était joyeux, car il s'était vengé d'un ennemi et avait assuré, à bord du pharaon, sa place qu'il craignait de perdre. Danglard était un de ces hommes de calcul qui naissent avec une plume derrière l'oreille et un encrier à la place du cœur. Tout était pour lui dans ce monde soustraction ou multiplication, et un chiffre lui paraissait bien plus précieux qu'un homme, quand ce chiffre pouvait augmenter le total que cet homme pouvait diminuer. Danglard s'était donc couché à son heure ordinaire et dormait tranquillement. Villefort, après avoir reçu la lettre de M. de Salvieux, embrassait René sur les deux joues, baisait la main de Madame de Saint-Méran et serrait celle du marquis, courait la poste sur la route d'Aix. Le père Dantès se mourait de douleur et d'inquiétude. Quant à Edmond, nous savons ce qu'il était devenu. Chapitre 10 Le petit cabinet des Tuileries Abandonnons Villefort sur la route de Paris. Grâce au triple dite qu'il paie, il brûle le chemin et pénétrons à travers les deux ou trois salons qui le précèdent dans ce petit cabinet des Tuileries, à la fenêtre centrée, si bien connue pour avoir été le cabinet favori de Napoléon et de Louis XVIII et pour être aujourd'hui celui de Louis-Philippe. Là, dans ce cabinet, assis devant une table de noyé qu'il avait rapporté d'Artwell, et que, par une de ses manies familières au grand personnage, il affectionnait tout particulièrement, le roi Louis XVIII écoutait assez légèrement un homme de 50 à 52 ans, à cheveux gris, à la figure aristocratique et à la mise scrupuleuse, tout en notant à la marge un volume d'Horace, édition de Griffiths, assez incorrecte quoique estimée, et qui prêtait beaucoup aux sagaces observations philologiques de sa majesté. « Vous dites donc, monsieur, » dit le roi, « que je suis on ne peut plus inquiet, sire. » « Vraiment ? » « Auriez-vous vu en songe cette vache grasse et cette vache maigre ? » « Non, sire, car cela ne nous annoncerait que cette année de fertilité et cette année de disette. Avec un roi aussi prévoyant qu'elle est votre majesté, la disette n'est pas à craindre. » « De quel autre fuéau est-il donc question, mon cher Blaka ? » « Sire, je crois, j'ai tout lieu de croire qu'un orage se forme du côté du midi. » « Eh bien, mon cher duc, » répondit. « Louis XVIII, je vous crois mal renseigné, et je sais positivement, au contraire, qu'il fait très beau temps de ce côté-là. » Tout homme d'esprit qu'il était, Louis XVIII aimait la plaisanterie facile. « Sire, dit M de Blaka, ne fût-ce que pour rassurer un fidèle serviteur, votre majesté ne pourrait-elle pas envoyer dans le Languedoc, dans la Provence et dans le Dauphiné des hommes sûrs qui lui feraient un rapport sur l'esprit de ces trois provinces ? » Conimus surdit, répondit le roi, tout en continuant d'annoter son corasse. « Sire, » répondit le courtisa en riant, « pour avoir l'air de comprendre l'hénistiche du poète de Vénouse, votre majesté peut avoir parfaitement raison en comptant sur le bon esprit de la France, mais je crois ne pas avoir tout à fait tort en craignant quelques tentatives désespérées. » « De la part de qui ? » « De la part de Bonaparte, ou du moins de son parti. » « Mon cher Blaka, » dit le roi, « vous m'empêchez de travailler avec votre terreur. » « Et moi, Sire, vous m'empêchez de dormir avec votre sécurité. » « Attendez, mon cher, attendez, je tiens une note très heureuse sur le pastor qu'on trairait, attendez, et vous continuerez après. » Il se fit un instant de silence, pendant lequel Louis XVIII inscrivit, d'une écriture qu'il faisait aussi menue que possible, une nouvelle note en marge de son boras. Puis, cette note inscrite. « Continuez, mon cher duc, » dit-il en se relevant de l'air satisfait d'un homme qui croit avoir eu une idée lorsqu'il a commencé l'idée d'un autre. « Continuez, je vous écoute. » « Sire, dit Blaka, qui avait eu un instant l'espoir de confisquer Villefort à son profit, je suis forcée de vous dire que ce ne sont point de simples bruits dénués de tout fondement, de simples nouvelles en l'air, qui m'inquiètent. C'est un homme bien-pensant méritant toute ma confiance, et chargé par moi de surveiller le midi, le duc hésita en prononçant ces mots, qui arrive en poste pour me dire, « Un grand péril menace le roi. » « Alors, je suis accourue, Sire. » « Malade ici à Ville d'homme homme, » continua. Louis XVIII en annotant. « Votre majesté m'ordonne-t-elle de ne plus insister sur ce sujet ? » « Non, non, cher duc, mais allongez la main. » « Laquelle ? » « Celle que vous voudrez, là-bas, à gauche. » « Ici, Sire ? » « Je vous dis à gauche et vous cherchez à droite, c'est à ma gauche que je veux dire, là, vous y êtes, vous devez trouver le rapport du ministre de la police en date d'hier. » « Mais, tenez, voici M. Dandré lui-même, n'est-ce pas ? Vous dites M. Dandré, » interrompit Louis XVIII, s'adressant à l'huissier qui venait en effet d'annoncer le ministre de la police. « Oui, Sire, aime le baron Dandré, » reprit l'huissier. « C'est juste, baron, » reprit Louis XVIII avec un imperceptible sourire, « Entrez, baron, et racontez au duc ce que vous savez de plus récent sur M. de Bonaparte. » « Ne nous dissimulez rien de la situation, quelque grave qu'elle soit. » « Voyons, l'île d'Elbe est-elle un volcan, et allons-nous en voir sortir la guerre flamboyante et tout hérissé, belle, Aurida Bella ? » M. Dandré se balança fort gracieusement sur le dos d'un fauteuil auquel il appuyait ses deux mains et dit, « Votre majesté a-t-elle bien voulu consulter le rapport d'hier ? » « Oui, oui, mais dit au duc lui-même, qui ne peut le trouver, ce que contenait le rapport, détaillez-lui ce que fait l'usurpateur dans son île. » « Monsieur, dit le baron au duc, tous les serviteurs de sa majesté doivent s'applaudir des nouvelles récentes qui nous parviennent de l'île d'Elbe. » « Bonaparte ! » M. Dandré regarda Louis XVIII qui, occupé à écrire une note, ne leva pas même la tête. « Bonaparte ! » continua le baron, sang immortellement, « il passe des journées entières à regarder travailler ses mineurs de Porto-Longone. » « Et il se gratte pour se distraire, » dit le roi. « Il se gratte, » demanda le duc, « que veut dire votre majesté ? » « Eh oui, mon cher duc, oubliez-vous donc que ce grand homme, ce héros, ce demi-dieu est atteint d'une maladie de peau qui le dévore, prurigo ? » « Il y a plus, M. le duc, » continua le ministre de la police, « nous sommes à peu près sûrs que dans peu de temps l'usurpateur sera fou. » « Fou ? » Fou allié, sa tête s'affaiblit, tantôt il pleure des larmes, tantôt il rit à gorge déployée, « d'autres fois, il passe des heures sur le rivage à jeter des cailloux dans l'eau, et lorsque le caillou a fait cinq ou six ricochets, il paraît aussi satisfait que s'il avait gagné un autre Maringo ou un nouvel Austerlitz. » « Voilà, vous en conviendrez, des signes de folie. » « Où de sagesse, M. le baron, ou de sagesse, » dit Louis XVIII en riant, « c'était en jetant des cailloux à la mer que seraient créés les grands capitaines de l'Antiquité, voyait Plutarch, à la vie de Sipion l'Africain. » M. de Blaka demeura rêveur entre ces deux insouciences. Villefort, qui n'avait pas voulu tout lui dire pour qu'un autre ne lui enleva point le bénéfice tout entier de son secret, lui en avait dit assez, cependant, pour lui donner de graves inquiétudes. « Alain, Alain, d'André, dit Louis XVIII, Blaka n'est point encore convaincu, passée à la conversion de l'usurpateur. » Le ministre de la police s'inclina. « Conversion de l'usurpateur. » murmura le duc, regardant le roi et d'André, qui alternaient comme deux bergers de Virgile. « L'usurpateur est-il converti ? » « Absolument, mon cher duc. » « Au bon principe, expliquez cela, baron. » Voici ce que c'est, M. le duc, dit le ministre avec le plus grand sérieux du monde. « Dernièrement Napoléon a passé une revue, et comme deux ou trois de ses vieux grognards, comme il les appelle, manifestait le désir de revenir en France il leur a donné leur congé en les exhortant à servir leur bon roi, ce furent ses propres paroles, M. le duc, j'en ai la certitude. « Eh bien, Blaka, qu'en pensez-vous ? » dit le roi triomphant, en cessant un instant de compulser le scoliaste volumineux ouvert devant lui. « Je dis, sire, que aime le ministre de la police ou moi nous nous trompons, mais comme il est impossible que ce soit le ministre de la police, puisqu'il a en garde le salut et l'honneur de votre majesté, il est probable que c'est moi qui fait erreur. « Cependant, sire, à la place de votre majesté, je voudrais interroger la personne dont je lui ai parlé, j'insisterai même pour que votre majesté lui fasse cet honneur. « Volontiers, duc, sous vos auspices je recevrai qui vous voudrez, mais je veux le recevoir les armes en main. « Monsieur le ministre, avez-vous un rapport plus récent que celui-ci ? » « Car celui-ci a déjà la date du 20 février, et nous sommes au 3 mars. » « Non, sire, mais j'en attendais l'un d'heure en heure. Je suis sortie depuis le matin, et peut-être depuis mon absence est-il arrivé. « Allez à la préfecture, et s'il n'y en a pas, et bien, et bien, continua en riant Louis XVIII, fait en un, n'est-ce pas ainsi que cela se pratique ? » « Oh ! » « Sire, dit le ministre, Dieu merci, sous ce rapport, il n'est besoin de rien inventer, chaque jour encombre nos bureaux des dénonciations les plus circonstances. » « Lesquels proviennent d'une foule de pauvres rères qui espèrent un peu de reconnaissance pour des services qu'ils ne rendent pas, mais qu'ils voudraient rendre. » « Ils tablent sur le hasard, et ils espèrent qu'un jour quelque événement inattendu donnera une espèce de réalité à leur prédiction. » « Et bien, allez, monsieur, dit Louis XVIII, et songez que je vous attends. » « Je ne fais qu'aller et venir, Sire, dans dix minutes je suis de retour. » « Et moi, Sire, dit M de Blaka, je vais chercher mon messager. » « Attendez donc, attendez donc, dit Louis XVIII. » « En vérité, Blaka, il faut que je vous change vos armes, je vous donnerai un aigle aux ailes déployées, tenant entre ses serres une proie qui essaie vainement de lui échapper, avec cette devise, Tenax. » « Sire, j'écoute, dit M de Blaka, se rongeant les points d'impatience. » « Je voudrais vous consulter sur ce passage, Moli-Fugien-Annelitu, vous savez, il s'agit du serre qui fuit devant le loup. » « N'êtes-vous pas chasseur et grand louvetier ? » « Comment trouvez-vous, à ce double titre, le Moli-Annelitu ? » « Admirable, Sire, mais mon messager est comme le serre dont vous parlez, car il vient de faire 220 lieux en poste, et cela en trois jours à peine. » « C'est prendre bien de la fatigue et bien du souci, mon cher duc, quand nous avons le télégraphe qui ne met que trois ou quatre heures, et cela sent que son haleine en souffre le moins du monde. » « Pas ! » « Sire, vous récompensez bien mal ce pauvre jeune homme, qui arrive de si loin et avec tant d'ardeur pour donner à votre majesté un avis utile, ne fût-ce que pour N de Salvieux, qui me le recommande, recevez-le bien, je vous en supplie. » « N de Salvieux, le chambelan de mon frère ? » « Lui-même. » « En effet, il est à Marseille. » « C'est de là qu'il m'écrit. » « Vous parle-t-il donc aussi de cette conspiration ? » « Non, mais il me recommande N de Villefort, et me charge de l'introduire près de votre majesté. » « N de Villefort, s'écria le roi, ce messager s'appelle-t-il donc N de Villefort ? » « Oui, Sire. » « Et c'est lui qui vient de Marseille ? » « En personne. » « Que ne me disiez-vous son nom tout de suite ? » reprit le roi, en laissant percer sur son visage un commencement d'inquiétude. « Sire, je croyais ce nom inconnu de votre majesté. » « Non pas, non pas, Blacca, c'est un esprit sérieux, élevé, ambitieux surtout. Par Dieu, vous connaissez de nom son père. » « Son père ? » « Oui, Noirtier. » « Noirtier le Girondin ? » « Noirtier le Sénateur ? » « Oui, justement. » « Et votre majesté a employé le fils d'un pareil homme ? » « Blacca, mon ami, vous n'y entendez rien, je vous ai dit que Villefort était ambitieux. Pour arriver, Villefort sacrifiera tout, même son père. » « Alors, Sire, je dois donc le faire entrer ? » « À l'instant même, Duc, où est-il ? » « Il doit m'attendre en bas, dans ma voiture. » « Allez me le chercher. » « J'y cours. » Le duc sortit avec la vivacité d'un jeune homme, l'ardeur de son royalisme sincère lui donnait vingt ans. Louis XVIII resta seul, reportant les yeux sur son port à centre ouvert et murmurant. « Juste homme et tenace homme propositivir homme. » M de Blacca remonta avec la même rapidité qu'il était descendu, mais dans l'antichambre il fut forcé d'invoquer l'autorité du roi. L'habit poudreux de Villefort, son costume, où rien n'était conforme à la tenue de cour, avait excité la susceptibilité de M de Brézé, qui fut tout étonné de trouver dans ce jeune homme la prétention de paraître ainsi vêtu devant le roi. Mais le duc leva toutes les difficultés avec un seul mot, ordre de sa majesté, et malgré les observations que continua de faire le maître des cérémonies, pour l'honneur du principe, Villefort fut introduit. Le roi était assis à la même place où l'avait laissé le duc. En ouvrant la porte, Villefort se trouva juste en face de lui, le premier mouvement du jeune magistrat fut de s'arrêter. « Entrez, M. de Villefort, dit le roi, entrez. » Villefort salua et fit quelques pas en avant, attendant que le roi l'interrogea. « M. de Villefort, continua. » « Louis XVIII, voici le duc de Blacas, qui prétend que vous avez quelque chose d'important à nous dire. » « Sire, aime le duc a raison, et j'espère que votre majesté va le reconnaître elle-même. » « D'abord, et avant toute chose, M. le mal est-il aussi grand, à votre avis, que l'on veut me le faire croire ? » « Sire, je le crois pressant, mais, grâce à la diligence que j'ai faite, il n'est pas irréparable, je l'espère. » « Parlez longuement si vous le voulez, monsieur, dit le roi, qui commençait à se laisser aller lui-même à l'émotion qui avait bouleversé le visage de haine de Blacas, et qui altérait la voix de Villefort. » « Parlez, et surtout commencez par le commencement, jeune l'ordre en toute chose. » « Sire, dit Villefort, je ferai à votre majesté un rapport fidèle, mais je la prierai cependant de m'excuser si le trouble où je suis jette quelque obscurité dans mes paroles. » Un coup d'œil jeté sur le roi après cet exorde insignant, assura Villefort de la bienveillance de son auguste auditeur, et il continua. « Sire, je suis l'arrivée le plus rapidement possible à Paris pour apprendre à votre majesté que j'ai découvert dans le ressort de mes fonctions, non pas un de ces complots vulgaires et sans conséquences, comme il s'entrâne tous les jours dans les derniers rangs du peuple et de l'armée, mais une conspiration véritable, une tempête qui ne menace rien de moins que le trône de votre majesté. » « Sire, l'usurpateur arnaut trois vaisseaux, il médite quelques projets, insensés peut-être, mais peut-être aussi terribles, tout insensé qu'il est. » « À cette heure, il doit avoir quitté l'île d'Elbe, pour aller où ? » « Je l'ignore, mais à coup sûr pour tenter une descente soit à Naples, soit sur les côtes de Toscane, soit même en France. » « Votre majesté n'ignore pas que le souverain de l'île d'Elbe a conservé des relations avec l'Italie et avec la France. » « Oui, monsieur, je le sais, dit le roi fort ému. Dernièrement encore, on a eu avis que des réunions bonapartistes avaient lieu rue Saint-Jacques. Mais continuez, je vous prie, comment avez-vous eu ces détails ? » « Parle, sire, a un retour qui ne peut manquer d'être prochain. » « Et où est cet homme ? » demanda. « Oui, 18. » « En prison, sire. » « Si grave, sire, que cet événement m'ayant surpris au milieu d'une fête de famille, le jour même de mes fiançailles, j'ai tout quitté, fiancée et amie, tout remis à un autre temps pour venir déposer au pied de votre majesté et les craintes dont j'étais atteint et l'assurance de mon dévouement. » « Mais un serment de main de Ndeblaka le retint. » Capitre 11 L'Ogre de Corse Louis XVIII, à l'aspect de ce visage bouleversé, repoussa violemment la table devant laquelle il se trouvait. « Qu'avez-vous donc, monsieur le baron ? » s'écria-t-il, « Vous paraissez tout bouleversé, ce trouble, cette hésitation, ont-ils rapport à ce que disait Ndeblaka, et à ce que vient de me confirmer Ndeblaka ? » De son côté, Ndeblaka s'approchait vivement du baron, mais la terreur du courtisa empêchait de triompher l'orgueil de l'homme d'État. En effet, en pareille circonstance, il était bien autrement avantageux pour lui d'être humilié par le préfet de police que de l'humilier sur un pareil sujet. « Sire, balbutia le baron. » « Eh bien, voyons, » dit Louis XVIII. Le ministre de la police, cédant alors à un mouvement de désespoir, alla se précipiter au pied de Louis XVIII, qui recula d'un pas, en fronçant le sourcil. « Parlerez-vous, » dit-il. « Oh ! » « Sire, quel affreux malheur ! » « Suis-je assez à plaindre ? » « Je ne m'en consolerai jamais. » « Monsieur, » dit Louis XVIII, « je vous ordonne de parler. » « Eh bien, Sire, l'usurpateur a quitté l'île d'Elbe le 28 février et a débarqué le 1er mars. » « Où cela ? » demanda vivement le roi. « En France, Sire, dans un petit port, près d'Antibes, au Golfe Rouen. » « L'usurpateur a débarqué en France, près d'Antibes, au Golfe Rouen, à 250 lieux de Paris, le 1er mars, et vous apprenez cette nouvelle aujourd'hui seulement au 3 mars. » « Et ? Monsieur, ce que vous me dites là est impossible, on vous aura fait un faux rapport, ou vous êtes fou ? » « Hélas ! » « Sire, ce n'est que trop vrai ! » Louis XVIII fit un geste indicible de colère et d'effroi, et se dressa tout debout, comme si un coup imprévu l'avait frappé en même temps au cœur et au visage. « En France ? » s'écria-t-il, l'usurpateur en France. « Mais on ne veillait donc pas sur cet homme ? » « Mais qui sait ? On était donc d'accord avec lui ? » « Oh ! Sire ! » s'écria le duc de Blacas, « Ce n'est pas un homme comme M. Dandré que l'on peut accuser de trahison. » « Sire, nous étions tous aveugles, et le ministre de la police a partagé l'aveuglement général, voilà tout. » « Mais, » dit Villefort, puis s'arrêtant tout à coup, « Ah ! » « Pardon, pardon, sire, » fit-il en s'inclinant, « Monzelle m'emporte, que votre majesté daigne m'excuser. » « Parlez, monsieur, parlez hardiment, » dit le roi, « Vous seul nous avez prévenu du mal, aidez-nous à y chercher le remède. » « Sire, » dit Villefort, « L'usurpateur est détesté dans le midi, il ne semble que s'il se hasarde dans le midi, on peut facilement soulever contre lui la Provence et le Languedoc. » « Oui, sans doute, » dit le ministre, « Mais il s'avance par gap et cisteron. » « Il s'avance, il s'avance, » dit Louis XVIII, « Il marche donc sur Paris. » Le ministre de la police garda un silence qui équivalait au plus complet aveu. « Et le Dauphiné, monsieur, » demanda le roi à Villefort, « Croyez-vous qu'on puisse le soulever comme la Provence ? » « Sire, je suis fâchée de dire à votre majesté une vérité cruelle, mais l'esprit du Dauphiné est loin de valoir celui de la Provence et du Languedoc. » « Les montagnards sont bonapartistes, sire. » « Allons, » murmura Louis XVIII, « Il était bien renseigné. » « Et combien d'hommes a-t-il avec lui ? » « Sire, je ne sais, » dit le ministre de la police. « Comment, vous ne savez ? » « Vous avez oublié de vous informer de cette circonstance ? » « Il est vrai qu'elle est de peu d'importance, » ajouta-t-il avec un sourire écrasant. « Sire, je ne pouvais m'en informer, la dépêche portait simplement l'annonce du débarquement et de la route prise par l'usurpateur. » « Comment donc vous est parvenue cette dépêche ? » demanda le roi. « Le ministre baissa la tête, et une vive rougeur envahit son front. » « Par le télégraphe, Sire, Balbutia Teguil. » Louis XVIII fait un pas en avant et croisa les bras, comme eut fait Napoléon. « Ainsi, dit-il, pâlissant de colère, cette armée coalisée auront renversé cet homme, un miracle du ciel m'aura replacé sur le trône de mes pères après vingt-cinq ans d'exil, j'aurai, pendant ces vingt-cinq ans étudiés, sondé, analysé les hommes et les choses de cette France qui m'était promise, pour qu'arriver au but de tous mes voeux, une force que je tenais entre mes mains éclatent et me brisent. « Sire, c'est de la fatalité, » murmura le ministre, sentant qu'un pareil poids, léger pour le destin, suffisait à écraser un homme. Mais ce que disait de nous nos ennemis est donc vrai, rien l'apprit, rien oublié ? Si j'étais trahi comme lui, encore, je me consolerais, mais être au milieu de gens élevés par moi aux dignités, qui devaient veiller sur moi plus précieusement que sur eux-mêmes, car ma fortune seule à l'heure, avant moi ils n'étaient rien, après moi ils ne seront rien, et périr misérablement par incapacité, par ineptie. « Ah ! » « Oui, monsieur, vous avez bien raison, c'est de la fatalité. » Le ministre se tenait courbé sous cet effrayant anathème. M. de Blaka essuyait son front couvert de sueur, Villefort souriait intérieurement, car il sentait grandir son importance. « Tombé, » continuait Louis XVIII, qui du premier coup d'œil avait sondé le précipice où penchait la monarchie, tomber et à prendre sa chute par le télégraphe. « Oh ! » « J'aimerais mieux monter sur l'échafaud de mon frère Louis XVI que de descendre ainsi l'escalier des Tuileries, chassé par le ridicule. » « Le ridicule, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est, en France, et cependant vous devriez le savoir. » « Sire, sire, » murmura le ministre, par pitié. « Approchez, monsieur de Villefort, » continua le roi s'adressant au jeune homme, qui, debout, immobile et en arrière, considérait la marche de cette conversation où flottait et perdut le destin d'un royaume, approchait et dit à monsieur qu'on pouvait savoir d'avance tout ce qu'il n'a pas su. Sire, il était matériellement impossible de deviner les projets que cet homme cachait à tout le monde. Matériellement impossible. Oui, voilà un grand mot, monsieur, malheureusement, il en est des grands mots comme des grands hommes, je les ai mesurés. Matériellement impossible à un ministre, qui a une administration, des bureaux, des agents, des mouchards, des espions et quinze cent mille francs de fonds secrets, de savoir ce qui se passe à soixante lieux des côtes de France. « Eh bien, tenez, voici monsieur, qui n'avait aucune de ses ressources à sa disposition, voici monsieur, simple magistrat, qui en savait plus que vous avec toute votre police, et qui eut sauvé ma couronne si l'eus-tu comme vous le droit de diriger un télégraphe. » Le regard du ministre de la police se tourna avec une expression de profond dépit sur Villefort, qui inclina la tête avec la modestie du triomphe. « Je ne dis pas cela pour vous, blacas, continua Louis XVIII, car si vous n'avez rien découvert, vous, au moins avez-vous eu le bon esprit de persévérer dans votre soupçon, un autre que vous eut peut-être considéré la révélation de haine de Villefort comme insignifiante, ou bien encore suggérée par une ambition vénale. » Ces mots faisaient allusion à ce que le ministre de la police avait prononcé avec tant de confiance une heure auparavant. Villefort comprit le jeu du roi. Un autre peut-être se serait laissé emporter par l'ivresse de la louange, mais il craignait de se faire un ennemi mortel du ministre de la police, bien qu'il sentit que celui-ci était irrévocablement perdu. En effet, le ministre qui n'avait pas, dans la plénitude de sa puissance, su deviner le secret de Napoléon, pouvait, dans les convulsions de son agonie, pénétrer celui de Villefort, il ne lui fallait, pour cela, qu'interroger Dantès. Il vint donc en aide au ministre au lieu de l'accabler. « Sire, dit Villefort, la rapidité de l'événement doit prouver à votre majesté que Dieu seul pouvait l'empêcher en soulevant une tempête, ce que votre majesté croit de ma part l'effet d'une profonde perspicacité est dû, purement et simplement, au hasard, j'ai profité de ce hasard en serviteur dévoué, voilà tout. Ne m'accordez pas plus que je ne mérite, sire, pour ne revenir jamais sur la première idée que vous aurez conçue de moi. » Le ministre de la police remercia le jeune homme par un regard éloquent, et Villefort compris qu'il avait réussi dans son projet, c'est-à-dire que, sans rien perdre de la reconnaissance du roi, il venait de se faire un ami sur lequel, le cas échéant, il pouvait compter. « C'est bien, dit le roi. Et maintenant, messieurs, continua-t-il en se retournant vers M de Blaca et vers le ministre de la police, je n'ai plus besoin de vous, et vous pouvez vous retirer, ce qui reste à faire est du ressort du ministre de la guerre. » Heureusement, sire, dit M de Blaca, que nous pouvons compter sur l'armée. « Votre majesté sait combien tous les rapports nous la peignent dévoués à votre gouvernement. » « Ne me parlez pas de rapports, maintenant, duc, je sais la confiance que l'on peut avoir en eux. » « Oui. » « Mais, à propos de rapports, monsieur le baron, qu'avez-vous appris de nouveau sur l'affaire de la rue Saint-Jacques ? » « Sur l'affaire de la rue Saint-Jacques ! » s'écria Villefort, ne pouvant retenir une exclamation. Mais s'arrêtant tout à coup. « Pardon, sire, dit-il, mon dévouement à votre majesté me fait sans cesse oublier, non le respect que j'ai pour elle, ce respect est trop profondément gravé dans mon cœur, mais les règles de l'étiquette. » « Dites et faites, monsieur, reprit Louis XVIII, vous avez acquis aujourd'hui le droit d'interroger. » « Sire, répondit le ministre de la police, je venais justement aujourd'hui donner à votre majesté les nouveaux renseignements que j'avais recueillis sur cet événement, lorsque l'attention de votre majesté a été détournée par la terrible catastrophe du golfe. Maintenant, ces renseignements n'auraient plus aucun intérêt pour le roi. » « Au contraire, monsieur, au contraire, dit Louis XVIII, cette affaire me semble avoir un rapport direct avec celle qui nous occupe, et la mort du général Kennell va peut-être nous mettre sur la voie d'un grand complot intérieur. » « À ce nom du général Kennell, Villefort frissonna. En effet, Sire, reprit le ministre de la police, tout porterait à croire que cette mort est le résultat, non pas d'un suicide, comme on l'avait cru d'abord, mais d'un assassinat. Le général Kennell sortait, à ce qu'il paraît, d'un club bonapartiste lorsqu'il a disparu. Un homme inconnu était venu le chercher le matin même, et lui avait donné rendez-vous rue Saint-Jacques. Malheureusement, le valet de chambre du général, qui le coiffait au moment où cet inconnu a été introduit dans le cabinet, a bien entendu qu'il désignait la rue Saint-Jacques, mais n'a pas retenu le numéro. À mesure que le ministre de la police donnait au roi Louis XVIII ses renseignements, Villefort, qui semblait suspendu à ses lèvres, rougissait et palissait. Le roi se retourna de son côté. « N'est-ce pas votre avis, comme c'est le mien, monsieur de Villefort, que le général Kennell, que l'on pouvait croire attaché à l'usurpateur, mais qui, réellement, était tout entier à moi, a péris victime d'un guet-apens bonapartiste ? « C'est probable, sire, répondit Villefort, mais ne sait-on rien de plus ? On est sur les traces de l'homme qui avait donné le rendez-vous. « On est sur ces traces ? » répéta Villefort. « Oui, le domestique a donné son signalement, c'est un homme de 50 à 52 ans, brun, avec des yeux noirs couverts d'épais sourcils, et portant moustache, il était vêtu d'une redingote bleue, et portait à sa boutonnière une rosette d'officier de la Légion d'honneur. Hier on a suivi un individu dont le signalement répond exactement à celui que je viens de dire, « et on l'a perdu au coin de la rue de la Jussienne et de la rue Coquérou. » Villefort s'était appuyé au dossier d'un fauteuil car à mesure que le ministre de la police parlait, il sentait ses jambes se dérober sous lui, mais lorsqu'il vit que l'inconnu avait échappé aux recherches de l'agent qui le suivait, il respira. « Vous chercherez cet homme, monsieur, dit le roi au ministre de la police, car, si, comme tout me porte à le croire, le général Kennell, qui nous eût été si utile en ce moment, a été victime d'un meurtre, bonapartiste ou non, je veux que ces assassins soient cruellement punis. » Villefort eut besoin de tout son sang-froid pour ne point trahir la terreur que lui inspirait cette recommandation du roi. « Chose étrange. » Continua le roi avec un mouvement d'humeur, la police croit avoir tout dit lorsqu'elle a dit, un meurtre a été commis, et tout fait lorsqu'elle a ajouté, on est sur la trace des coupables. « Sire, votre majesté, sur ce point du moins, sera satisfaite, je l'espère. C'est bien, nous verrons, je ne vous retiens pas plus longtemps, baron, monsieur de Villefort, vous devez être fatigué de ce long voyage, allez-vous reposer. Vous êtes sans doute descendu chez votre père. » Un éblouissement passa sur les yeux d'eux. Villefort. « Non, sire, dit-il, je suis descendu au Tel de Madrid, rue de Tournon. Mais vous l'avez vu. Sire, je me suis fait tout d'abord conduire chez Anne le duc de Blacas. Mais vous le verrez, du moins. Je ne le pense pas, sire. Ah ! C'est juste, dit Louis XVIII en souriant de manière à prouver que toutes ces questions réitérées n'avaient pas été faites sans intention, j'oubliais que vous êtes en froid avec monsieur Noirtier, et que c'est un nouveau sacrifice fait à la cause royale, et dont il faut que je vous dédommage. « Sire, la bonté que me témoigne votre majesté est une récompense qui dépasse de si loin toutes mes ambitions, que je n'ai rien à demander de plus au roi. N'importe, monsieur, et nous ne vous oublierons pas, soyez tranquilles. En attendant, le roi détacha la croix de la Légion d'honneur qu'il portait d'ordinaire sur son habit bleu, près de la croix de Saint-Louis, au-dessus de la plaque de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare, et la donnant à Villefort. « En attendant, dit-il, prenez toujours cette croix. « Sire, dit Villefort, votre majesté se trompe, cette croix est celle d'officier. « Ma foi, monsieur, dit Louis XVIII, prenez-la telle qu'elle est, je n'ai pas le temps d'en faire demander une autre. « Blacas, vous veillerez à ce que le brevet soit délivré à M. de Villefort. » Les yeux de Villefort se mouillèrent d'une larme d'orgueilleuse joie, il prit la croix et la baisa. « Et maintenant, demanda-t-il, quels sont les ordres que me fait l'honneur de me donner votre majesté ? Prenez le repos qui vous est nécessaire et songez que, sans force à Paris, pour me servir, vous pouvez mettre à Marseille de la plus grande utilité. « Sire, répondit Villefort en s'inclinant, dans une heure j'aurai quitté Paris. « Allez, monsieur, dit le roi, et si je vous oubliais la mémoire des rois est courte ne craignez pas de vous rappeler à mon souvenir. « Monsieur le baron, donnez l'ordre qu'on aille chercher le ministre de la guerre. « Blacat, restez. « Ah ! Monsieur, dit le ministre de la police à Villefort en sortant des tuileries, vous entrez par la bonne porte et votre fortune est faite. « Sera-t-elle longue ? » murmura Villefort en saluant le ministre, dont la carrière était finie, et en cherchant des yeux une voiture pour rentrer chez lui. Un fiacre passait sur le quai, Villefort lui fit un signe, le fiacre s'approcha, Villefort donna son adresse et se jeta dans le fond de la voiture, se laissant aller à ses rêves d'ambition. Dix minutes après, Villefort était rentré chez lui, il commanda ses chevaux pour dans deux heures, et ordonna qu'on lui servît à déjeuner. Il allait se mettre à table lorsque le timbre de la sonnette retentit sous une main franche et ferme, le valet de chambre alla ouvrir, et Villefort entendit une voix qui prononçait son nom. « Qui peut déjà savoir que je suis ici ? » se demanda le jeune homme. En ce moment, le valet de chambre rentra. « Eh bien, » dit Villefort, « qui a-t-il donc ? » « Qui a sonné ? » « Qui me demande ? » « Un étranger qui ne veut pas dire son nom. » « Comment ? » « Un étranger qui ne veut pas dire son nom ? » « Et que me veut cet étranger ? » « Il veut parler à monsieur. » « À moi. » « Oui. » « Il m'a nommé. » « Parfaitement. » « Et quelle apparence a cet étranger ? » « Mais, monsieur, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. » « Petit ? » « Grand ? » « De la taille de monsieur à peu près. » « Brun ou blond ? » « Brun, très brun, des cheveux noirs, des yeux noirs, des sourcils noirs. » « Et vêtu ? » demanda vivement Villefort, « Vêtu de quelle façon ? » « D'une grande lévite bleue boutonnée du haut en bas, décorée de la Légion d'honneur. » « Dès lui, murmura Villefort en pâlissant. » « Et pardieu, dit en paraissant sur la porte l'individu dont nous avons déjà donné deux fois le signalement, voilà bien des façons, est-ce l'habitude à Marseille que les filles fassent faire antichambre à leur père ? » « Mon père, s'écria Villefort, je ne m'étais donc pas trompée, et je me doutais que c'était vous. » « Alors, si tu te doutais que c'était moi, repris le nouveau venu, en posant sa canne dans un coin et son chapeau sur une chaise, permets-moi de te dire, mon cher Gérard, que ce n'est guère aimable à toi de me faire attendre ainsi. » « Laissez-nous, Germain, dit Villefort. » Le domestique sortit en donnant des marques visibles d'étonnement. Chapitre 12 Le père et le fils Monsieur Noirtier, car c'était en effet lui-même qui venait d'entrer, suivit des yeux le domestique jusqu'à ce qu'il lui refermait la porte, puis, craignant sans doute qu'il n'écoutât dans l'antichambre, il alla rouvrir derrière lui, la précaution n'était pas inutile, et la rapidité avec laquelle maître Germain se retira prouva qu'il n'était point exempt du péché qui perdit nos premiers pères. Monsieur Noirtier prit alors la peine d'aller fermer lui-même la porte de l'antichambre, revint fermer celle de la chambre à coucher, poussa les verrous, et revint tendre la main à Villefort, qui avait suivi tous ses mouvements avec une surprise dont il n'était pas encore revenu. « Ah ça ! Sais-tu bien, mon cher Gérard ? » dit-il. Au jeune homme en le regardant avec un sourire dont il était assez difficile de définir l'expression « que tu n'as pas l'air ravi de me voir ? » « Si fait, mon père, dit Villefort, je suis enchantée, mais j'étais si loin de m'attendre à votre visite, qu'elle m'a quelque peu étourdie. » « Mais, mon cher ami, reprit Monsieur Noirtier en s'asseyant, il me semble que je pourrais vous en dire autant. » « Vraiment ? Vous m'annoncez vos fiançailles à Marseille pour le 28 février, et le 3 mars vous êtes à Paris ? » « Si j'y suis, mon père, dit Gérard en se rapprochant de Monsieur Noirtier, ne vous en plaignez pas, car c'est pour vous que j'étais venue, et ce voyage vous sauvera peut-être. » « Ah ! Vraiment ? » dit Monsieur Noirtier en s'allongeant nonchalamment dans le fauteuil où il était assis, vraiment. « Comptez-moi donc cela, Monsieur le magistrat, ce doit être curieux. » « Mon père, vous avez entendu parler de certains clubs bonapartistes qui se tiennent rue Saint-Jacques ? » « Numéro 53 ? » « Oui, j'en suis vice-président. » « Mon père, votre sang-froid me fait frémir. » « Que veux-tu, mon cher ? » « Quand on a été proscrit par les montagnards, qu'on est sorti de Paris dans une charrette de foin, qu'on a été traqué dans les langues de Bordeaux par les lignées de Robespierre, cela vous a aguerri à bien des choses. » « Continue donc. » « Eh bien, que s'est-il passé à ce club de la rue Saint-Jacques ? » « Il s'y est passé qu'on y a fait venir le général Quenel, et que le général Quenel, sorti à 9h du soir de chez lui, a été retrouvé le surlendemain dans la Seine. » « Et qui vous a conté cette belle histoire ? » « Le roi lui-même, Monsieur. » « Eh bien, moi, en échange de votre histoire, continue à Noirtier, je vais vous apprendre une nouvelle. » « Mon père, je crois savoir déjà ce que vous allez me dire. » « Ah ! Vous savez le débarquement de Sa Majesté l'Empereur ? » « Silence, mon père, je vous prie, pour vous d'abord, et puis ensuite pour moi. » « Oui, je savais cette nouvelle, et même je la savais avant vous, car depuis trois jours je brûle le pavé, de Marseille à Paris, avec la rage de ne pouvoir lancer à 200 lieux en avant de moi la pensée qui me brûle le cerveau. » « Il y a trois jours. » « Êtes-vous fou ? » « Il y a trois jours, l'Empereur n'était pas embarqué. » « N'importe, je savais le projet. » « Comment cela ? » « Par une lettre qui vous était adressée de l'île d'Elbe. » « À moi. » « À vous, et que j'ai surprise dans le portefeuille du messager. » « Si cette lettre était tombée entre les mains d'un autre, à cette heure, mon père, vous seriez fusillé, peut-être. » Le père de Villefort se mit à rire. « Allons, allons, dit-il, il paraît que la restauration a appris de l'Empereur la façon d'expédier promptement les affaires. » « Fusillé. » « Mon cher, comme vous y allez. » « Et cette lettre, où est-elle ? » « Je vous connais trop pour craindre que vous l'ayez laissé traîner. » « Je l'ai brûlé, de peur qu'il n'en restât un seul fragment, car cette lettre, c'était votre condamnation. » « C'est la perte de votre avenir, répondit froidement Noirtier. » « Oui, je comprends cela, mais je n'ai rien à craindre puisque vous me protégez. » « Je fais mieux que cela, monsieur, je vous sauve. » « Ah ! Diable ! » « Ceci devient plus dramatique, expliquez-vous. » « Monsieur, j'en reviens à ce club de la rue Saint-Jacques. » « Il paraît que ce club tient au cœur de messieurs de la police. » « Pourquoi n'ont-ils pas mieux cherché ? » « Ils l'auraient trouvé. » « Ils ne l'ont pas trouvé, mais ils sont sur la trace. » « C'est le mot consacré, je le sais bien, quand. » « La police est un défaut, elle dit qu'elle est sur la trace, et le gouvernement attend tranquillement le jour où elle vient dire, l'oreille basse, que cette trace est perdue. » « Oui, mais on a trouvé un cadavre, le général Kennell a été tué, et dans tous les pays du monde cela s'appelle un meurtre. » « Un meurtre, dites-vous ? » « Mais rien ne prouve que le général ait été victime d'un meurtre. » « On trouve tous les jours des gens dans la Seine, qui s'y sont jetés de désespoir, qui s'y sont noyés ne sachant pas nager. » « Mon père, vous savez très bien que le général ne s'est pas noyé par désespoir, et qu'on ne se baigne pas dans la Seine au mois de janvier. » « Non, non, ne vous abusez pas, cette mort est bien qualifiée de meurtre. » « Et qui l'a qualifiée ainsi ? » « Le roi lui-même. » « Le roi. » « Je le croyais assez philosophe pour comprendre qu'il n'y a pas de meurtre en politique. » « En politique, mon cher, vous le savez comme moi, il n'y a pas d'homme, mais des idées, pas de sentiments, mais des intérêts. » « En politique, on ne tue pas un homme, on supprime un obstacle, voilà tout. » « Voulez-vous savoir comment les choses se sont passées ? » « Eh bien, moi, je vais vous le dire. » On croyait pouvoir compter sur le général Kennel, on nous l'avait recommandé de l'île d'Elbe, l'un de nous va chez lui, l'inviter à se rendre rue Saint-Jacques à une assemblée où il trouvera des amis, il y vient, et là on lui déroule tout le plan, le départ de l'île d'Elbe, le débarquement projeté, puis, quand il a tout écouté, tout entendu, qu'il ne reste plus rien à lui apprendre, il répond qu'il est royaliste, alors chacun se regarde, on lui fait faire serment, il le fait, mais de si. « Mauvaise grâce vraiment, que c'était tenté Dieu que de jurer ainsi, eh bien, malgré tout cela, on a laissé le général sortir libre, parfaitement libre. » « Il n'est pas rentré chez lui, que voulez-vous, mon cher ? Il est sorti de chez nous, il se sera trompé de chemin, voilà tout. Un meurtre. » « En vérité vous me surprenez, Villefort, vous, substitut du procureur du roi, de bâtir une accusation sur de si mauvaises preuves. » « Est-ce que jamais je me suis avisé de vous dire à vous, quand vous exercez votre métier de royaliste, et que vous faites couper la tête à l'un des miens, mon fils, vous avez commis un meurtre ? » « Non, j'ai dit, très bien, monsieur, vous avez combattu victorieusement, à demain la revanche. » « Mais, mon père, prenez garde, cette revanche sera terrible quand nous la prendrons. » « Je ne vous comprends pas. Vous comptez sur le retour de l'usurpateur ? Je l'avoue. » « Vous vous trompez, mon père, il ne fera pas d'illieu dans l'intérieur de la France sans être poursuivi, craqué, pris comme une bête fauve. » « Mon cher ami, l'empereur est, en ce moment, sur la route de Grenoble, le 10 ou le 12 il sera à Lyon, et le 20 ou le 25 à Paris. » « Les populations vont se soulever pour aller au-devant de lui. Il n'a avec lui que quelques hommes, et l'on enverra contre lui des armées, qui lui feront escorte pour rentrer dans la capitale. » « En vérité, mon cher Gérard, vous n'êtes encore qu'un enfant, vous vous croyez bien informé parce qu'un télégraphe vous dit, trois jours après le débarquement, l'usurpateur est débarqué à Cannes avec quelques hommes, on est à sa poursuite. » « Mais où est-il ? Que fait-il ? Vous n'en savez rien, on le poursuit, voilà tout ce que vous savez. » « Eh bien, on le poursuivra ainsi jusqu'à Paris, sans brûler une amorce. » « Grenoble et Lyon sont des villes fidèles, et qui lui opposeront une barrière infranchissable. » « Grenoble lui ouvrira ses portes avec enthousiasme, Lyon tout entier ira au-devant de lui. » « Voyez-moi, nous sommes aussi bien informés que vous, et notre police vaut bien la vôtre, en voulez-vous une preuve ? » « C'est que vous vouliez me cacher votre voyage, et que cependant j'ai su votre arrivée une demi-heure après que vous avez eu passé la barrière, vous n'avez donné votre adresse à personne qu'à votre postillon. » « Eh bien, je connais votre adresse, et la preuve en est que j'arrive chez vous juste au moment où vous allez vous mettre à table, sonnez donc, et demandez un second couvert, nous dînerons ensemble. » « En effet, répondit Villefort, regardant son père avec étonnement, en effet, vous me paraissez bien nostrui. » « Et, mon Dieu, la chose est toute simple, vous autres, qui tenez le pouvoir, vous n'avez que les moyens que donne l'argent, nous autres, qui l'attendons, nous avons ce que donne le dévouement. » « Le dévouement, dit Villefort en riant. » « Oui, le dévouement, c'est ainsi qu'on appelle en termes honnêtes, l'ambition qui espère. » « Et le père de Villefort étendit lui-même la main vers le cordon de la sonnette pour appeler le domestique que n'appelait pas son fils. » Villefort lui arrêta le bras. « Attendez, mon père, dit le jeune homme, encore un mot. » « Si mal faite que soit la police royaliste, est-ce cependant une chose terrible ? » « Laquelle ? » « C'est le signalement de l'homme qui, le matin du jour où a disparu le général Kennel, s'est présenté chez lui. » « Ah ! » « Est-ce cela, cette bonne police ? » « Et ce signalement, quel est-il ? » « Timbrun, cheveux, favoris et yeux noirs, redingote bleu boutonné jusqu'au menton, rosette d'officier de la Légion d'honneur à la boutonnière, chapeau à large bord et canne de jonc. » « Ah ! » « Ah ! » « Elle sait cela, dit Noirtier, et pourquoi donc, en ce cas, n'a-t-elle pas mis la main sur cet homme ? » « Parce qu'elle l'a perdu, hier ou avant-hier, au coin de la rue Coqueron. » « Quand je vous disais que votre police était une sotte ? » « Oui, mais d'un moment à l'autre elle peut le trouver. » « Oui, dit Noirtier en regardant insoucieusement autour de lui, oui, si cet homme n'est pas averti, mais il l'est. » Ajouta-t-il en souriant, « Il va changer de visage et de costume. » À ces mots, il se leva, n'y bat sa redingote et sa cravate, alla vers une table sur laquelle étaient préparées toutes les pièces du nécessaire de toilette de son fils, prit un rasoir, se savonna le visage, et d'une main parfaitement ferme abattit ses favoris compromettants qui donnaient à la police un document si précieux. Villefort le regardait faire avec une terreur qui n'était pas exempte d'admiration. Ses favoris coupés, Noirtier donna un autre tour à ses cheveux, prit, au lieu de sa cravate noire, une cravate de couleur qui se présentait à la surface d'une malle ouverte, endossa, au lieu de sa redingote bleue et boutonnante, une redingote de Villefort, de couleur marron et de forme évasée, essaya devant la glace le chapeau à bord retroussé du jeune homme, paru satisfait de la manière dont il lui allait, laissant la canne de jonc dans le coin de la cheminée où il l'avait posée, il fit siffler dans sa main nerveuse une petite badine de bambou avec laquelle l'élégant substitut donnait à sa démarche la désinvolture qui en était une des principales qualités. « Eh bien, » dit-il, se retournant vers son fils stupéfait, lorsque cette espèce de changement à vue fut opérée, « Eh bien, crois-tu que ta police me reconnaisse maintenant ? » « Non, mon père, balbutie à Villefort, je l'espère, du moins. » « Maintenant, mon cher Gérard, continue à noirtier, je m'en rapporte à ta prudence pour faire disparaître tous les objets que je laisse à ta garde. » « Oh ! Soyez tranquille, mon père, » dit. « Villefort. » « Oui, oui. » « Et maintenant je crois que tu as raison, et que tu pourrais bien, en effet, m'avoir sauvé la vie, mais, sois tranquille, je te rendrai cela prochainement. » « Villefort rocha la tête. » « Tu n'es pas convaincu ? » « J'espère, du moins, que vous vous trompez. » « Reverras-tu le roi ? » « Peut-être. » « Veux-tu passer à ses yeux pour un prophète ? » « Les prophètes de malheur sont mal venus à la cour, mon père. » « Oui, mais, un jour ou l'autre, on leur rend justice, et suppose une seconde restauration, alors tu passeras pour un grand homme. » « Enfin, que dois-je dire au roi ? » « Dis-lui ceci, sire, on vous trompe sur les dispositions de la France, sur l'opinion des villes, sur l'esprit de l'armée, celui que vous appelez à Paris l'ogre de Corse, qui s'appelle encore l'usurpateur à Nevers, s'appelle déjà Bonaparte à Lyon, et l'empereur à Grenoble. » « Vous le croyez craqué, poursuivi, en fuite, il marche, rapide comme l'aigle qu'il rapporte. » « Les soldats, que vous croyez mourant de faim, écrasés de fatigue, prêts à déserter, s'augmentent comme les atomes de neige autour de la boule qui se précipite. » « Sire, partez, abandonnez la France à son véritable maître, à celui qui ne l'a pas acheté, mais conquise. » « Partez, sire, non pas que vous courriez quelques dangers, votre adversaire est assez fort pour faire grâce, mais parce qu'il serait humiliant pour un petit-fils de Saint-Louis de devoir la vie à l'homme d'Arcole, de Maringo et d'Austerlitz. » « Dis-lui cela, Gérard, ou plutôt, va, ne lui dis rien, dissimule ton voyage, ne te vante pas de ce que tu es venu faire et de ce que tu as fait à Paris, reprends la poste, si tu as brûlé le chemin pour venir, dévore l'espace pour retourner, rentre à Marseille de nuit, pénètre chez toi par une porte de derrière, et la reste bien doux, bien humble, bien secret, bien inoffensif surtout, car cette fois, je te le jure, nous agirons en gens vigoureux et qui connaissent leurs ennemis. Allez, mon fils, allez, mon cher Gérard, et moyennant cette obéissance aux ordres paternels, ou, si vous l'aimez mieux, cette déférence pour les conseils d'un ami, nous vous maintiendrons dans votre place. Ce sera, ajouta Noirtier en souriant, un moyen pour vous de me sauver une seconde fois, si la bascule politique vous remet un jour en ou et moi en bas. « Adieu, mon cher Gérard, à votre prochain voyage, descendez chez moi. » Et Noirtier sortit à ces mots, avec la tranquillité qui ne l'avait pas quitté un instant pendant la durée de cet entretien si difficile. Villefort, pâle et agité, courut à la fenêtre, entreouvrit le rideau, et le vit passée, calme et impassible, au milieu de deux ou trois hommes de mauvaise mine, embusqués au coin des bornes et à l'angle des rues, qui étaient peut-être là pour arrêter l'homme au favori noir, à la redingote bleue et au chapeau à large bord. Villefort demeura ainsi, debout et haletant, jusqu'à ce que son père eût disparu au carrefour Bussy. Alors il s'élança vers les objets abandonnés par lui, mis au plus profond de sa malle la cravate noire et la redingote bleue, tordit le chapeau qu'il fourra dans le bas d'une armoire, brisa la canne de jonc en trois morceaux qu'il jeta au feu, mis une casquette de voyage, appela son valet de chambre, lui interdit d'un regard les mille questions qu'il avait envie de faire, réglia son compte avec l'hôtel, sauta dans sa voiture qu'il attendait tout à fait, appris à Lyon que Bonaparte venait d'entrer à Grenoble, et, au milieu de l'agitation qui régnait tout le long de la route, arriva à Marseille, en proie à toutes les trans qui entrent dans le cœur de l'homme avec l'ambition et les premiers bonheurs. Chapitre XIII Les cent jours M. Noirtier était un bon prophète, et les choses marchèrent vite, comme il l'avait dit. Chacun connaît ce retour de l'île d'Elbe, retour étrange, miraculeux, qui, sans exemple dans le passé, restera probablement sans imitation dans l'avenir. Louis XVIII n'essaya que faiblement de parer ce coup si rude, son peu de confiance dans les hommes lui ôtait sa confiance dans les événements. La royauté, ou plutôt la monarchie, à peine reconstituée par lui, trembla sur sa base encore incertaine, et un seul geste de l'empereur fit crouler tout cet édifice, mélange en forme de vieux préjugés et d'idées nouvelles. Villefort n'eut donc de son roi qu'une reconnaissance non seulement inutile pour le moment, mais même dangereuse, et cette croix d'officier de la Légion d'honneur, qu'il eut la prudence de ne pas montrer, quoique l'aime de Blacas, comme le lui avait recommandé le roi, lui en eut fait soigneusement expédier le brevet. Napoléon eut, certes, destitué Villefort sans la protection de Noirtier, devenu tout-puissant à la cour des cent jours, et par les périls qu'il avait affrontés et par les services qu'il avait rendus. Ainsi, comme il le lui avait promis, le Girondin de 93 et le sénateur de 1806 protégea celui qu'il avait protégé la veille. Toute la puissance de Villefort se borna donc, pendant cette évocation de l'Empire, dont, au reste, il fut bien facile de prévoir la seconde chute, à étouffer le secret que Dantès avait été sur le point de divulguer. Le procureur du roi seul fut destitué, soupçonné qu'il était de tiédeur en bonapartisme. Cependant, à peine le pouvoir impérial fut-il rétabli, c'est-à-dire à peine l'Empereur habita Théus et Tuileries que Louis XVIII venait de quitter, et eut-il lancé ses ordres nombreux et divergents de ce petit cabinet où nous avons, à la suite de Villefort, introduit nos lecteurs, et sur la table de noyé duquel il retrouva, encore toute ouverte et à moitié pleine, la tabatière de Louis XVIII, que Marseille, malgré l'attitude de ses magistrats, commença à sentir fermentée en elle ses brandons d'eux. Guerre civile toujours mal éteinte dans le midi, peu s'en fallue alors que les représailles n'allassent au-delà de quelques charivaries dont on assiégea les royalistes enfermés chez eux, et des affronts publics dont on poursuivit ceux qui se hasardaient à sortir. Par un revirement tout naturel, le digne armateur, que nous avons désigné comme appartenant au Parti Populaire, se trouva à son tour en ce moment, nous ne dirons pas tout-puissant, car M. Morel était un homme prudent et légèrement timide, comme tous ceux qui ont fait une lente et laborieuse fortune commerciale, mais en mesure, tout dépassé qu'il était par les élés bonapartistes qui le traitaient de modéré, en mesure, dis-je, d'élever la voix pour faire entendre une réclamation, 7. Réclamation, comme on le devine facilement, avait trait à Dantès. Villefort était demeuré debout, malgré la chute de son supérieur, et son mariage, en restant décidé, était cependant remis à des temps plus heureux. Si l'empereur gardait le trône, c'était une autre alliance qu'il fallait à Gérard, et son père se chargerait de la lui trouver, si une seconde restauration ramenait Louis XVIII en France, l'influence de M. de Saint-Méran doublait, ainsi que la sienne, et l'union redevenait plus sortable que jamais. Le substitut du procureur du roi était donc momentanément le premier magistrat de Marseille, lorsqu'un matin sa porte s'ouvrit, et on lui annonça M. Morel. Un autre se fut empressé d'aller au-devant de l'armateur, et, par cet empressement, eut indiqué sa faiblesse, mais Villefort était un homme supérieur qui avait, sinon la pratique, du moins l'instinct de toute chose. Il fit faire antichambre à Morel, comme il eut fait sous la restauration, quoiqu'il n'eut personne près de lui, mais par la simple raison qu'il est d'habitude qu'un substitut du procureur du roi fasse faire antichambre, puis, après un quart d'heure qu'il employait à lire deux ou trois journaux de nuances différentes, il ordonna que l'armateur fût introduit. M. Morel s'attendait à trouver Villefort abattu, il le trouva comme il l'avait vu six semaines auparavant, c'est-à-dire calme, ferme et plein de cette froide politesse, la plus infranchissable de toutes les barrières qui séparent l'homme élevé de l'homme vulgaire. Il avait pénétré dans le cabinet de Villefort, convaincu que le magistrat allait trembler à sa vue, et c'était lui, tout au contraire, qui se trouvait tout frissonnant et tout ému devant ce personnage interrogateur, qu'il attendait le coup d'appuyer sur son bureau. Il s'arrêta à la porte. Villefort le regarda, comme s'il avait quelques peines à le reconnaître. Enfin, après quelques secondes d'examen et de silence, pendant lesquelles le digne armateur tournait et retournait son chapeau entre ses mains. « M. Morel, je crois, dit Villefort. « Oui, monsieur, moi-même, répondit l'armateur. « Approchez-vous donc, continua le magistrat, en faisant de la main un signe protecteur, et dites-moi à quelles circonstances je dois l'honneur de votre visite. « Ne vous en doutez-vous point, monsieur, demanda Morel. « Non, pas le moins du monde, ce qui n'empêche pas que je ne sois tout disposé à vous être agréable, si la chose était en mon pouvoir. « La chose dépend outièrement de vous, monsieur, dit Morel. « Expliquez-vous donc, alors. « Monsieur, continua l'armateur, reprenant son assurance à mesure qu'il parlait, « et affermi d'ailleurs par la justice de sa cause et la netteté de sa position, « vous vous rappelez que, quelques jours avant qu'on appris le débarquement de sa majesté l'Empereur, « j'étais venu réclamer votre indulgence pour un malheureux jeune homme, un marin, « second à bord de mon brique, il était accusé, si vous vous le rappelez, « de relations avec l'île d'Elbe, ces relations, qui étaient un crime à cette époque, « sont aujourd'hui des titres de faveur. « Vous serviez Louis XVIII alors, et ne l'avez pas ménagé, monsieur, c'était votre devoir. « Aujourd'hui, vous servez Napoléon, et vous devez le protéger, c'est votre devoir encore. « Je viens donc vous demander ce qu'il est devenu. » Villefort fit un violent effort sur lui-même. « Le nom de cet homme, demanda-t-il, ayez la bonté de me dire son nom. « Edmond Dantès. « Évidemment, Villefort eut autant aimé, dans un duel, essuyé le feu de son adversaire à 25 pas, « que d'entendre prononcer ainsi ce nom à bout portant, cependant il ne sourcilla point. « De cette façon, se dit en lui-même Villefort, « ne ne pourra point m'accuser d'avoir fait de l'arrestation de ce jeune homme une question curement personnelle. « Dantès ? » répéta-t-il, « Edmond Dantès, dites-vous ? » « Oui, monsieur. » Villefort ouvrit alors un gros registre placé dans un casier voisin, recouru à une table, de la table passa à des dossiers, se retournant vers l'armateur. « Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper, monsieur, lui dit-il de l'air le plus naturel ? » Si Morel eût été un homme plus fin ou mieux éclairé sur cette affaire, il eût trouvé bizarre que le substitut du procureur du roi dénie à lui répondre sur ces matières complètement étrangères à son ressort. Et il se fut demandé pourquoi Villefort ne leur envoyait point au registre d'écrou, au gouverneur de prison, au préfet du département. Mais Morel, cherchant en vain la crainte dans Villefort, n'y vit plus, du moment où toute crainte paraissait absente, que la condescendance Villefort avait rencontrée juste. « Non, monsieur, dit Morel, je ne me trompe pas, d'ailleurs, je connais le pauvre garçon depuis dix ans, et il est à mon service depuis quatre. » « Je vins, vous en souvenez-vous ? » « Il y a six semaines, vous priez d'être clément, comme je viens aujourd'hui vous priez d'être juste pour le pauvre garçon, vous me reçûtes même assez mal et me répondit un homme mécontent. » « Ah ! » « C'est que les royalistes étaient durs aux bonapartistes en ce temps-là. » « Monsieur, répondit Villefort arrivant à la parade avec sa prestesse et son sang-froid ordinaire, j'étais royaliste alors que je croyais les Bourbons non seulement les héritiers légitimes du trône, mais encore les élus de la nation, mais le retour miraculeux dont nous venons d'être témoins m'a prouvé que je me trompais. Le génie de Napoléon a vaincu, le monarque légitime et le monarque aimé. À la bonne heure, s'écria Morel avec sa bonne grosse franchise, « Vous me faites plaisir de me parler ainsi, et j'en obure bien pour le sort d'Edmond. » « Attendez donc, repris Villefort en feuilletant un nouveau registre, j'y suis, c'est un marin, n'est-ce pas, qui épousait une Catalane. » « Oui, oui, oh ! » « Je me rappelle maintenant, la chose était très grave. » « Comment cela ? » « Vous savez qu'en sortant de chez moi il avait été conduit aux prisons du Palais de Justice. » « Oui, eh bien, eh bien, j'ai fait mon rapport à Paris, j'ai envoyé les papiers trouvés sur lui. » « C'était mon devoir, que voulez-vous ? » Et huit jours après son arrestation le prisonnier fut enlevé. « Enlevé, » s'écria Morel, « mais qu'a-t-on pu faire du pauvre garçon ? » « Oh, rassurez-vous. » Il aura été transporté à Fenestrelle, à Pignerolles, aux îles Sainte-Marguerite, ce que l'on appelle dépaysé, en termes d'administration, et un beau matin vous allez le voir revenir prendre le commandement de son navire. Qu'il vienne quand il voudra, sa place lui sera gardée. Mais comment n'est-il pas déjà revenu ? Il me semble que le premier soin de la justice Bonapartiste eût dû être de mettre dehors ce qu'avait incarcéré la justice royaliste. « N'accusez pas témérairement, mon cher M. Morel, » répondit Villefort, « Il faut, en toute chose, procéder légalement. » « L'ordre d'incarcération était venu d'en haut, il faut que d'en haut aussi vienne l'ordre de liberté. » Or, Napoléon est rentré depuis quinze jours à peine, à peine aussi les lettres d'abolition doivent-elles être expédiées. « Mais, » demanda Morel, « n'y a-t-il pas moyen de presser les formalités, maintenant que nous triomphons ? » « J'ai quelques amis, quelque influence, je puis obtenir main levée de l'arrêt. » « Il n'y a pas eu d'arrêt. » « De l'écrou, alors ? » « En matière politique, il n'y a pas de registre d'écrou, parfois les gouvernements ont intérêt à faire disparaître un homme sans qu'il laisse trace de son passage, des notes d'écrou guideraient les recherches. » « C'était comme cela sous les Bourbons peut-être, mais maintenant ? » « C'est comme cela dans tous les temps, mon cher monsieur Morel, les gouvernements se suivent et se ressemblent, la machine pénitentiaire montée sous Louis XIV va encore aujourd'hui, à la Bastille près. » L'empereur a toujours été plus strict pour le règlement de ses prisons que ne l'a été le grand roi lui-même, et le nombre des incarcérés dont les registres ne gardent aucune trace est incalculable. Tant de bienveillance eut détourné des certitudes, et Morel n'avait pas même de soupçons. « Mais enfin, monsieur de Villefort, dit-il, quel conseil me donneriez-vous qui atta le retour du pauvre Dantès ? » « Un seul, monsieur, fait une pétition au ministre de la Justice. » « Oh ! » « Monsieur, nous savons ce que c'est que les pétitions, le ministre en reçoit 200 par jour et non les point quatre. » « Oui, reprit Villefort, mais il lira une pétition envoyée par moi, apostillée par moi, adressée directement par moi. » « Et vous vous chargeriez de faire parvenir cette pétition, monsieur ? » « Avec le plus grand plaisir. » Dantès pouvait être coupable alors, mais il est innocent aujourd'hui, et il est de mon devoir de faire rendre la liberté à celui qu'il a été de mon devoir de faire mettre en prison. » « Villefort prévenait ainsi le danger d'une enquête peu probable, mais possible, enquête qui le perdait sans ressources. » « Mais comment écrit-on au ministre ? » « Mettez-vous là, monsieur Morel, » dit Villefort, en cédant sa place à l'armateur, « je vais vous dicter. » « Vous auriez cette bonté ? » « Sans doute. » « Ne perdons pas de temps, nous n'en avons déjà que trop perdu. » « Oui, monsieur, songeons que le pauvre garçon attend, souffre et se désespère peut-être. » Villefort frissonna à l'idée de ce prisonnier le maudissant dans le silence et l'obscurité, mais il était engagé trop avant pour reculer, Dantès devait être brisé entre les rouages de son ambition. « J'attends, monsieur, » dit l'armateur assis dans le fauteuil de Villefort et une plume à la main. Villefort alors dicta une demande dans laquelle, dans un but excellent, il n'y avait point à en douter, il exagérait le patriotisme de Dantès et les services rendus par lui à la cause bonapartiste, dans cette demande, Dantès était devenu un des agents les plus actifs du retour de Napoléon, il était évident qu'en voyant une pareille pièce, le ministre devait faire justice à l'instant même, si justice n'était point faite déjà. La pétition terminée, Villefort l'a relu à haute voix. « C'est cela, » dit-il, « et maintenant reposez-vous sur moi. » « Et la pétition partira bientôt, monsieur ? » « Aujourd'hui même. » « Apostillez par vous ? » « La meilleure apostille que je puisse mettre, monsieur, est de certifier véritable tout ce que vous dites dans cette demande. » Et Villefort s'assit à son tour, et sur un coin de la pétition appliqua son certificat. « Maintenant, monsieur, que faut-il faire ? » demanda Morel. « Attendre, » reprit Villefort, « je réponds de tout. » Cette assurance rendit l'espoir à Morel, il quitta le substitut du procureur du roi enchanté de lui, et alla annoncer au vieux père de Dantès qu'il ne tarderait pas à revoir son fils. Quant à Villefort, au lieu de l'envoyer à Paris, il conserva précieusement entre ses mains cette demande qui, pour sauver Dantès dans le présent, le compromettait si effroyablement dans l'avenir, en supposant une chose que l'aspect de l'Europe et la tournure des événements permettaient déjà de supposer, c'est-à-dire une seconde. Restauration Dantès demeura donc prisonnier, perdu dans les profondeurs de son cachot, il n'entendit point le bruit formidable de la chute du trône de Louis XVIII et celui, plus épouvantable encore, de l'écroulement de l'Empire. Mais Villefort, lui, avait tout suivi d'un œil vigilant, tout écouté d'une oreille attentive. Deux fois, pendant cette courte apparition impériale que l'on appelait les 100 jours, Morel était revenu à la charge, insistant toujours pour la liberté de Dantès, et chaque fois Villefort l'avait calmé par des promesses et des espérances, enfin, Waterloo arriva. Morel ne reparut pas chez Villefort, l'armateur avait fait pour son jeune ami tout ce qu'il était humainement possible de faire, essayer de nouvelles tentatives sous cette seconde restauration était se compromettre inutilement. Louis XVIII remonta sur le trône. Villefort, pour qui Marseille était plein de souvenirs devenus pour lui des remords, demanda et obtint la place de procureur du roi vacant à Toulouse, quinze jours après son installation dans sa nouvelle résidence, il épousa Mademoiselle Renée de Saint-Méran, dont le père était mieux en cours que jamais. Voilà comment Dantès, pendant les 100 jours et après Waterloo, demeura sous les verrous, oublié, sinon des hommes, au moins de Dieu. Danglard comprit toute la portée du coup dont il avait frappé Dantès, en voyant revenir Napoléon en France, sa dénonciation avait touché juste. Comme tous les hommes d'une certaine portée pour le crime et d'une moyenne intelligence pour la vie ordinaire, il appela cette coïncidence bizarre un décret de la Providence. Mais quand Napoléon fut de retour à Paris et que sa voix retentit de nouveau, impérieuse et puissante, Danglard eut peur, à chaque instant, il s'attendit à voir reparaître Dantès, Dantès sachant tout, Dantès menaçant et fort pour toutes les vengeances, alors il manifesta à M. Morel le désir de quitter le service de maire, et se fit recommandé par lui à un négociant espagnol, chez lequel il entra comme commis d'ordre vers la fin de mars, c'est-à-dire dix ou douze jours après la rentrée d'eux. Napoléon aux Tuileries, il partit donc pour Madrid, et l'on n'entendit plus parler de lui. Fernand, lui, ne comprit rien. Dantès était absent, c'était tout ce qui lui fallait. Qu'était-il devenu ? Il ne chercha point à le savoir. Seulement, pendant tout le répit que lui donnait son absence, il s'ingénia, parti à abuser Mercedes sur les motifs de cette absence, parti à méditer des plans d'émigration et d'enlèvement, de temps en temps aussi, et c'était les heures sombres de sa vie, il s'asseyait sur la pointe du Cap Faro, de cet endroit où l'on distingue à la fois Marseille et le village des Catalans, regardant, triste et immobile comme un oiseau de proie, s'il ne verrait point, par l'une de ses deux routes, revenir. Le beau jeune homme à la démarche libre, à la tête haute qui, pour lui aussi, était devenu messager d'une rude vengeance. Alors, le dessin de Fernand était arrêté, il cassait la tête de Dantès d'un coup de fusil et se tuait après, se disait-il à lui-même, pour colorer son assassinat. Mais Fernand s'abusait, cet homme-là ne se fut jamais tué, car il espérait toujours. Sur ces entrefaites, et parmi tant de fluctuations douloureuses, l'Empire appela un dernier ban de soldats, et tout ce qu'il y avait d'homme en état de porter les armes s'élança hors de France, à la voix retentissante de l'Empereur. Fernand partit comme les autres, quittant sa cabane et Mercedes, et rongé de cette sombre et terrible pensée que, derrière lui peut-être, son rival allait revenir et épouser celles qu'il aimait. Si Fernand avait jamais dû se tuer, c'était en quittant Mercedes qu'il eut fait. Ses attentions pour Mercedes, la pitié qu'il paraissait donner à son malheur, le soin qu'il prenait d'aller au-devant de ses moindres désirs, avaient produit l'effet que produisent toujours sur les cas généreux les apparences du dévouement. Mercedes avait toujours aimé Fernand d'amitié, son amitié s'augmenta pour lui d'un nouveau sentiment, la reconnaissance. « Mon frère, dit-elle en attachant le sac du conscrit sur les épaules du catalan, mon frère, mon seul ami, ne vous faites pas tuer, ne me laissez pas seul dans ce monde, où je pleure et où je serai seul dès que vous n'y serez plus. » Ses paroles, dites au moment du départ, rendirent quelque espoir à Fernand. Si Dantès ne revenait pas, Mercedes pourrait donc un jour être à lui. Mercedes resta seule sur cette terre nue, qui ne lui avait jamais paru si aride, et avec la mer immense pour horizon. Toute baignée de pleurs, comme cette folle dont on nous raconte la douloureuse histoire, on la voyait terrée sans cesse autour du petit village des Catalans, tantôt s'arrêtant sous le soleil ardent du midi, debout, immobile, muette comme une statue, et regardant Marseille, tantôt assise au bord du rivage, écoutant ce gémissement de la mer, éternelle comme sa douleur, et se demandant sans cesse s'il ne valait pas mieux se pencher en avant, se laisser aller à son propre poids, ouvrir l'abîmé. Si engloutir, que de souffrir ainsi toutes ces cruelles alternatives d'une attente sans espérance. Ce ne fut pas le courage qui manqua à Mercedes pour accomplir ce projet, ce fut la religion qui lui vint en aide et qui la sauva du suicide. Cadrous fut appelé, comme Fernand, seulement, comme il avait huit ans de plus que le Catalan, et qu'il était marié, il ne fit partie que du troisième ban, et fut envoyé sur les côtes. Le vieux Dantès, qui n'était plus soutenu que par l'espoir, perdit l'espoir à la chute de l'empereur. Cinq mois, jour pour jour, après avoir été séparé de son fils, et presque à la même heure où il avait été arrêté, il rendit le dernier soupir entre les bras de Mercedes. Monsieur Morel pourvut à tous les frais de son enterrement, et paya les pauvres petites dettes que le vieillard avait faites pendant sa maladie. Il n'y avait plus que de la bienfaisance à agir ainsi, il y avait du courage. Le midi était en feu, et secourir, même à son lit de mort, le père d'un bonapartiste aussi dangereux que Dantès était un crime. Chapitre 14 Le prisonnier furieux et le prisonnier fou Un an environ après le retour de Louis XVIII, il y eut visite de M. l'inspecteur général des prisons. Dantès entendit rouler les grincer du fond de son cachot tous ses préparatifs, qui faisaient en haut beaucoup de fracas, mais qui, en bas, eussent été des bruits inappréciables pour toute autre oreille que pour celle d'un prisonnier, accoutumé à écouter, dans le silence de la nuit, l'araignée qui tisse sa toile, et la chute périodique de la goutte d'eau qui met une heure à se former au plafond de son cachot. Il devina qu'il se passait chez les vivants quelque chose d'inaccoutumé, il habitait depuis si longtemps une tombe qu'il pouvait bien se regarder comme mort. En effet, l'inspecteur visitait, l'un après l'autre, chambres, cellules et cachots. Plusieurs prisonniers furent interrogés, c'était ce que leur douceur ou leur stupidité recommandait à la bienveillance de l'administration, l'inspecteur leur demanda comment ils étaient nourris, et quelles étaient les réclamations qu'ils avaient à faire. Ils répondirent unanimement que la nourriture était détestable et qu'ils réclamaient leur liberté. L'inspecteur leur demanda alors s'ils n'avaient pas autre chose à lui dire. Ils secouèrent la tête. « Quel autre bien que la liberté peuvent réclamer des prisonniers ? » L'inspecteur se tourna en souriant, et dit au gouverneur. « Je ne sais pas pourquoi on nous fait faire ces tournées inutiles. Qui voit un prisonnier en voissant, qui entend un prisonnier en entendue, c'est toujours la même chose, mal nourri et innocent. En avez-vous d'autres ? » « Oui, nous avons les prisonniers dangereux. » « Ouf ou, que nous gardons aux cachots. » « Voyons, dit l'inspecteur avec un air de profonde lassitude, faisons notre métier jusqu'au bout, descendons dans les cachots. » « Attendez, dit le gouverneur, que l'on aille au moins chercher deux hommes, les prisonniers commettent parfois, ne fût-ce que par dégoût de la vie et pour se faire condamner à mort, des actes de désespoir inutiles, vous pourriez être victime de l'un de ces actes. » « Prenez donc vos précautions, dit l'inspecteur. » « En effet, on m'envoya chercher deux soldats et l'on commença de descendre par un escalier si puant, si infect, si moisi, que rien que le passage dans un pareil endroit affectait désagréablement à la fois la vue, l'odorat et la respiration. » « Oh ! » fit l'inspecteur en s'arrêtant à moitié de la descente, « qui diable peut loger là ? » « Un conspirateur des plus dangereux, et qui nous est particulièrement recommandé comme un homme capable de tout. » « Il est seul ? » « Certainement. » « Depuis combien de temps est-il là ? » « Depuis un an à peu près. » « Et il a été mis dans ce cachot dès son entrée. » « Non, monsieur, mais après avoir voulu tuer le porte-clés chargé de lui porter sa nourriture. » « Il a voulu tuer le porte-clés ? » « Oui, monsieur, celui-là même qui nous éclaire, n'est-il pas vrai, Antoine ? » demanda le gouverneur. « Il a voulu me tuer tout de même, » répondit le porte-clés. « Ah ça ! » « Mais c'est donc un fou que cet homme ? » « C'est pire que cela, » dit le porte-clés, « c'est un démon. » « Voulez-vous qu'on s'en plaigne ? » demanda l'inspecteur au gouverneur. « Inutile, monsieur, il est assez puni comme cela, d'ailleurs, à présent, il touche presque à la folie. Selon l'expérience que nous donnent nos observations, avant une autre année d'ici il sera complètement aïné. » « Ma foi, tant mieux pour lui, » dit l'inspecteur, « une fois fou tout à fait, il souffrira moins. » « C'était, comme on le voit, un homme plein d'humanité que cet inspecteur, et bien digne des fonctions philanthropiques qu'il remplissait. » « Vous avez raison, monsieur, » dit le gouverneur, « et votre réflexion prouve que vous avez profondément étudié la matière. » « Ici, nous avons dans un cachot, qui n'est séparé de celui-ci que par une vingtaine de pieds, et dans lequel on descend par un autre escalier, un vieil abbé, ancien chef de partie en Italie, qui est ici depuis 1811, auquel la tête a tourné vers la fin de 1813, et qui, depuis ce moment, n'est pas physiquement reconnaissable. Il pleurait, il rit, il maigrissait, il engraisse. » « Voulez-vous le voir plutôt que celui-ci ? Sa folie est divertissante et ne vous attristera point. » « Je les verrai l'un et l'autre, » répondit l'inspecteur, « il faut faire son état en conscience. » L'inspecteur en était à sa première tournée et voulait donner bonne idée de lui à l'autorité. « Entrons donc chez celui-ci d'abord, » ajouta-t-il. « Volontiers, » répondit le gouverneur. Et il fit signe au porte-clés, qui ouvrit la porte. Au grincement des massives serrures, au cri des gonds rouillés tournant sur leur pivot, Dantes, accroupi dans un angle de son cachot, où il recevait avec un bonheur indicible le mince rayon du jour qui filtrait à travers un étroit soupirail grillé, releva la tête. À la vue d'un homme inconnu, éclairé par deux porte-pieds tenant des torchers, et auquel le gouverneur parlait le chapeau à la main, accompagné par deux soldats, Dantes devina ce dont il s'agissait, voyant enfin se présenter une occasion d'implorer une autorité supérieure, bondit en avant les mains jointes. Les soldats croisèrent aussitôt la baïonnette, car ils crurent que le prisonnier s'élançait vers l'inspecteur avec de mauvaises intentions. L'inspecteur lui-même fit un pas en arrière. Dantes vit qu'on l'avait présenté comme homme à craindre. Alors, il réunit dans son regard tout ce que le cœur de l'homme peut contenir de mensuétude et d'humilité, et s'exprimant avec une sorte d'éloquence pieuse qui étonna les assistants, il essaya de toucher l'âme de son visiteur. L'inspecteur écouta le discours de Dantes, jusqu'au bout, puis se tournant vers le gouverneur. « Il tournera à la dévotion, » dit-il à mi-voix, « il est déjà disposé à des sentiments plus doux. » Voyez, la peur fait son effet sur lui, il a reculé devant les baïonnettes, or, un fou ne recule devant rien, j'ai fait sur ce sujet des observations bien curieuses à Charenton. Puis, se retournant vers le prisonnier, en résumé, dit-il, « que demandez-vous ? » « Je demande quel crime j'ai commis, je demande que l'on me donne des juges, je demande que mon procès soit instruit, je demande enfin que l'on me fusille si je suis coupable, mais aussi qu'on me mette en liberté si je suis innocent. » « Êtes-vous bien nourri ? » demanda l'inspecteur. « Oui, je le crois, je n'en sais rien. » « Mais cela importe peu, ce qui doit importer, non seulement à moi, malheureux prisonnier, mais encore à tous les fonctionnaires rendant la justice, mais encore au roi qui nous gouverne, c'est qu'un innocent ne soit pas victime d'une dénonciation infâme et ne meurt pas sous les verrous en maudissant ses bourreaux. » « Vous êtes bien humble aujourd'hui, » dit le gouverneur, « vous n'avez pas toujours été comme cela. » « Vous parliez tout autrement, mon cher ami, le jour où vous vouliez assommer votre gardien. » « C'est vrai, monsieur, » dit Dantès, « et j'en demande bien humblement pardon à cet homme qui a toujours été bon pour moi. » « Mais, que voulez-vous ? » « J'étais fou, j'étais furieux. » « Et vous ne l'êtes plus ? » « Non, monsieur, car la captivité m'a plié, brisé, anéanti. » « Il y a si longtemps que je suis ici. » « Si longtemps ? » « Et à quelle époque avez-vous été arrêté ? » demanda l'inspecteur. « Le 28 février 1815, à deux heures de la presse midi. » « L'inspecteur calcula. » « Nous sommes au 30 juillet 1816, que disent-vous donc ? » « Il n'y a que 17 mois que vous êtes prisonnier. » « Que 17 mois, reprit Dantès. » « Ah ! » « Monsieur, vous ne savez pas ce que c'est que 17 mois de prison. » « 17 années, 17 siècles, surtout pour un homme qui, comme moi, touchait au bonheur. » « Pour un homme qui, comme moi, allait épouser une femme aimée. » « Pour un homme qui voyait s'ouvrir devant lui une carrière honorable, » « Et à qui tout manque à l'instant, qui, du milieu du jour le plus beau, » « Tombe dans la nuit la plus profonde, » « Qui voit sa carrière détruite, » « Qui ne sait si celle qu'il aime et l'aime toujours, » « Qui ignore si son vieux père est mort ou vivant. » « D'accepte-moi de prison, » « Pour un homme habitué à l'ère de la mer, » « À l'indépendance du marin, » « À l'espace, à l'immensité, à l'infini. » « Monsieur, d'accepte-moi de prison, » « C'est plus que ne le mérite tous les crimes que désignent par les non-lisateurs. » « Il est plus odieux la langue humaine. » « Ayez donc pitié de moi, monsieur, » « Et demandez pour moi, non pas l'indulgence, mais la rigueur, » « Non pas une grâce, mais un jugement, » « Des juges, monsieur, je ne demande que des juges, » « On ne peut pas refuser des juges à un accusé. » « C'est bien, » dit l'inspecteur, « On verra. » Puis, se retournant vers le gouverneur. « En vérité, » dit-il, « Le pauvre diable me fait de la peine. » « En remontant, vous me montrerez son livre d'écrou. » « Certainement, » dit le gouverneur, « Mais je crois que vous trouverez contre lui des notes terribles. » « Monsieur, » continua Dantes, « Je sais que vous ne pouvez pas me faire sortir d'ici de votre propre décision, mais vous pouvez transmettre ma demande à l'autorité, vous pouvez provoquer une enquête, vous pouvez, enfin, me faire mettre en jugement. Un jugement, c'est tout ce que je demande, que je sache quel crime j'ai commis, et à quelle peine je suis condamné, car, voyez-vous, l'incertitude, c'est le pire de tous les supplices. » « Pierre et moi, » dit l'inspecteur. « Monsieur, » s'écria Dantes, « Je comprends, au son de votre voix, que vous êtes ému. » « Monsieur, dites-moi d'espérer. » « Je ne puis vous dire cela, » répondit l'inspecteur, « Je puis seulement vous promettre d'examiner votre dossier. » « Alors, monsieur, je suis libre, je suis sauvé. » « Qui vous a fait arrêter ? » demanda l'inspecteur. « M. de Villefort, » répondit Dantes. « Voyez-le et entendez-vous avec lui. » M. de Villefort n'est plus à Marseille depuis un an, mais à Toulouse. « Ah ! » « Cela ne m'étonne plus, » murmura. « Dantes, mon seul protecteur est éloigné. » « M. de Villefort avait-il quelques motifs de haine contre vous ? » demanda l'inspecteur. « Aucun, monsieur, et même il a été bienveillant pour moi. » « Je pourrais donc me fier aux notes qu'il a laissées sur vous ou qu'il me donnera ? » « Attirement, monsieur. » « C'est bien, attendez. » Dantes tomba à genoux, levant les mains vers le ciel, et murmurant une prière dans laquelle il recommandait à Dieu cet homme qui était descendu dans sa prison, pareil au sauveur allant délivrer les âmes de l'enfer. La porte se referma, mais l'espoir descendu avec l'inspecteur était resté enfermé dans le cachot de Dantes. « Voulez-vous voir le registre d'écrou tout de suite ? » demanda le gouverneur. « Ou passez au cachot de la baie ? » « Commissons-moi avec les cachots tout d'un coup, répondit l'inspecteur. » « Si je remontais au jour, je n'aurais peut-être plus le courage de continuer ma triste mission. » « Ah ! » « Celui-là n'est point un prisonnier comme l'autre, et sa folie, à lui, est moins attristante que la raison de son voisin. » « Et quelle est sa folie ? » « Oh ! » « Une folie étrange, il se croit possesseur d'un trésor immense. » « La première année de sa captivité, il a fait offrir au gouvernement un million, si le gouvernement le voulait mettre en liberté, » « la seconde année, deux millions, la troisième, trois millions, et ainsi progressivement. » « Il en est à sa cinquième année de captivité. » « Il va vous demander de vous parler en secret, et vous offrira cinq millions. » « Pas ! Pas ! » « C'est curieux en effet, dit l'inspecteur, et comment appelez-vous ce millionnaire ? » « L'abbé Faria. » « Numéro 27, dit l'inspecteur. » « C'est ici. » « Ouvrez, Antoine. » Le porte-clés obéit, et le regard curieux de l'inspecteur plongea dans le cachot de l'abbé Fou. C'est ainsi que l'on nommait généralement le prisonnier. Au milieu de la chambre, dans un cercle tracé sur la terre avec un morceau de plâtre détaché du mur, était couché un homme presque nu, tant ses vêtements étaient tombés en lambeaux. Il dessinait dans ce cercle des lignes géométriques fort nettes, et paraissait aussi occupé de résoudre son problème car Chimède l'était lorsqu'il fut tué par un soldat de Marcellus. Aussi ne bougea-t-il pas même au bruit que fit la porte du cachot en s'ouvrant, et ne sembla-t-il se réveiller que lorsque la lumière des torches éclaira d'un éclat inaccoutumé le sol humide sur lequel il travaillait. Alors il se retourna et vit avec étonnement la nombreuse compagnie qui venait de descendre dans son cachot. Aussitôt, il se leva vivement, prit une couverture jetée sur le pied de son lit misérable, et se drapa précipitamment pour paraître dans un état plus décent aux yeux des étrangers. « Que demandez-vous ? » dit l'inspecteur sans varier sa formule. « Moi, monsieur, » dit l'abbé d'un air étonné, « je ne demande rien. » « Vous ne comprenez pas, » reprit l'inspecteur, « je suis l'agent du gouvernement, j'ai mission de descendre dans les prisons et d'écouter les réclamations des prisonniers. » « Oh ! » « Alors, monsieur, c'est autre chose, » s'écria vivement l'abbé, « et j'espère que nous allons nous entendre. » « Voyez, » dit tout bas le gouverneur, « cela ne commence-t-il pas comme je vous l'avais annoncé. » « Monsieur, » continua le prisonnier, « je suis l'abbé Faria, né à Rome, j'ai été vingt ans secrétaire du cardinal Rospigliosi, j'ai été arrêté, je ne sais trop pourquoi, vers le commencement de l'année 1811, depuis ce moment, je réclame ma liberté des autorités italiennes et françaises. » « Pourquoi près des autorités françaises ? » demanda le gouverneur. « Parce que j'ai été arrêté à Pionbino et que je présume que, comme Milan et Florence, Pionbino est devenu le chef-lieu de quelques départements français. » L'inspecteur et le gouverneur se regardèrent en riant. « Diable, mon cher, » dit l'inspecteur, « vos nouvelles de l'Italie ne sont pas fraîches. » « Je date du jour où j'ai été arrêté, Monsieur, » dit l'abbé Faria, « et comme sa majesté l'empereur avait créé la royauté de Rome pour le fils que le ciel venait de lui envoyer, je présume que, poursuivant le cours de ses conquêtes, il a accompli le rêve de Machiavel et de César Borgia, qui étaient de faire de toute l'Italie un seul et unique royaume. » « Monsieur, » dit l'inspecteur, « la Providence a heureusement apporté quelques changements à ce plongidantesque dont vous me paraissez assez chaud partisan. » « C'est le seul moyen de faire de l'Italie un État fort, indépendant et heureux, » répondit l'abbé. « Cela est possible, » répondit l'inspecteur, « mais je ne suis pas venu ici pour faire avec vous un cours de politique ultramontaine, mais pour vous demander ce que j'ai déjà fait, si vous avez quelques réclamations à faire sur la manière dont vous êtes nourri et logé. » « La nourriture est ce qu'elle est dans toutes les prisons, » répondit l'abbé, « c'est-à-dire fort mauvaise, quant au logement, vous le voyez, il est humide et malsain, mais néanmoins assez convenable pour un cachot. » « Maintenant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit mais bien de révélation de la plus haute importance et du plus haut intérêt que j'ai à faire au gouvernement. » « Nous y voici, » dit tout bas le gouverneur à l'inspecteur. « Voilà pourquoi je suis si heureux de vous voir, » continuea l'abbé, « quoique vous m'ayez dérangé dans un calcul fort important, et qui, s'il réussit, changera peut-être le système de Newton. » « Pouvez-vous m'accorder la faveur d'un entretien particulier ? » « Hein ? » « Que disais-je ? » fit le gouverneur à l'inspecteur. « Vous connaissez votre personne ? » répondit ce dernier souriant. Puis, se retournant vers Faria. « Monsieur, » dit-il, « ce que vous me demandez est impossible. » « Cependant, monsieur, » reprit l'abbé, « s'il s'agissait de faire gagner au gouvernement une somme énorme, une somme de 5 millions, par exemple ? » « Ma foi, » dit l'inspecteur en se retournant à son tour vers le gouverneur, « vous aviez prédit jusqu'aux chiffres. » « Le gouverneur, » reprit l'abbé, « s'apercevant que l'inspecteur faisait un mouvement pour se retirer, il n'est pas nécessaire que nous soyons absolument seuls, hein, le gouverneur pourra assister à notre entretien. » « Mon cher monsieur, » dit le gouverneur, « malheureusement nous savons d'avance et par cœur ce que vous direz. Il s'agit de vos trésors, n'est-ce pas ? » Faria regarda cet homme railleur avec des yeux où un observateur désintéressé eut vu, certes, luire l'éclair de la raison et de la vérité. « Sans doute, » dit-il, « de quoi voulez-vous que je parle, sinon de cela ? » « Monsieur l'inspecteur, » continua le gouverneur, « je puis vous raconter cette histoire aussi bien que l'abbé, car il y a 4 ou 5 ans que j'en ai les oreilles rebattues. » « Cela prouve, monsieur le gouverneur, » dit l'abbé, « que vous êtes comme ces gens dont parle l'écriture, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. » « Mon cher monsieur, » dit l'inspecteur, « le gouvernement est riche et n'a, Dieu merci, pas besoin de votre argent, gardez-le donc pour le jour où vous sortirez de prison. » L'œil de l'abbé se dilata, il saisit la main de l'inspecteur. « Mais si je n'en sors pas de prison, » dit-il, « si, contre toute justice, on me retient dans ce cachot, si j'y meurs sans avoir légué mon secret à personne, ce trésor sera donc perdu. » « Ne vaut-il pas mieux que le gouvernement en profite, et moi aussi ? » « J'irai jusqu'à 6 millions, monsieur, oui, j'abandonnerai 6 millions, et je me contenterai du reste si l'on veut me rendre la liberté. » « Sur ma parole, » dit l'inspecteur à demi-voix, « si l'on ne savait que cet homme est fou, » « il parle avec un accent si convaincu qu'on croirait qu'il dit la vérité. » « Je ne suis pas fou, monsieur, et je dis bien la vérité, » reprit Fariaki, avec cette finesse douille particulière aux prisonniers, n'avait pas perdu une seule des paroles de l'inspecteur. « Ce trésor dont je vous parle existe bien réellement, et j'offre de signer un traité avec vous, en vertu duquel vous me conduirez à l'endroit désigné par moi, on fouillera la terre sous nos yeux, et si je mens, si l'on ne trouve rien, si je suis un fou, comme vous le dites, et bien, vous me ramènerez dans ce même cachot, où je resterai éternellement, et où je mourrai sans plus rien demander ni à vous ni à personne. » Le gouverneur se mit à rire. « Est-ce bien loin votre trésor ? » demanda-t-il. « À 100 lieues d'ici à peu près, » dit Fariah. « La chose n'est pas mal imaginée, » dit le gouverneur, « si tous les prisonniers voulaient s'amuser à promener leurs gardiens pendant 100 lieues, et si les gardiens consentaient à faire une pareille promenade, ce serait une excellente chance que les prisonniers se ménageraient de prendre la clé des champs dès qu'ils en trouveraient l'occasion, et pendant un pareil voyage l'occasion se présenterait certainement. « C'est un moyen connu, » dit l'inspecteur, « et monsieur n'a pas même le mérite de l'invention. » Puis, se retournant vers la baie, « je vous ai demandé si vous étiez bien nourri, » dit-il. « Monsieur, » répondit Fariah, « jurez-moi sur le Christ de me délivrer si je vous ai dit vrai, et je vous indiquerai l'endroit où le trésor est enfui. » « Êtes-vous bien nourri ? » répéta l'inspecteur. « Monsieur, vous ne risquez rien ainsi, et vous voyez bien que ce n'est pas pour me ménager une chance pour me sauver, puisque je resterai en prison tandis qu'on fera le voyage. » « Vous ne répondez pas à ma question, » reprit avec impatience l'inspecteur. « Niveau à ma demande, » s'écria l'abbé. « Soyez donc maudits comme les autres insensés qui n'ont pas voulu me croire. Vous ne voulez pas de mon or, je le garderai, vous me refusez la liberté, Dieu me l'enverra. » « Allez, je n'ai plus rien à dire. » Et l'abbé, rejetant sa couverture, ramassa son morceau de plâtre, et alla s'asseoir de nouveau au milieu de son cercle, où il continua ses lignes et ses calculs. « Que fait-il là ? » dit l'inspecteur en se retirant. « Il compte ses trésors, » reprit le gouverneur. Faria répondit à ce sarcasme par un coup d'œil emprunt du plus sucrême mépris. Ils sortirent. Le geôlier ferma la porte derrière eux. « Il aura, en effet, possédé quelques trésors, » dit l'inspecteur en remontant l'escalier. « Ou il aura rêvé qu'il les possédait, » répondit le gouverneur, « et le lendemain il se sera réveillé fou. » « En effet, » dit l'inspecteur avec la naïveté de la corruption, « s'il eût été réellement riche, il ne serait pas en prison. » Ainsi finit l'aventure pour l'abbé Faria. Il demeura prisonnier, et, à la suite de cette visite, sa réputation de fou réjouissant s'augmenta encore. Caligula ou Néron, ces grands chercheurs de trésors, ces désireurs de l'impossible, eussent prêté l'oreille aux paroles de ce pauvre homme et lui eussent accordé l'air qu'il désirait, l'espace qu'il estimait à ainsi au prix, et la liberté qu'il offrait de payer si cher. Mais les rois de nos jours, maintenus dans la limite du probable, n'ont plus l'audace de la volonté, ils craignent l'oreille qui écoute les ordres qu'ils donnent, l'œil qui scrute leurs actions, ils ne sentent plus la supériorité de leur essence divine, ils sont des hommes couronnés, voilà tout. Jadis, ils se croyaient, ou du moins se disaient fils de Jupiter, et retenaient quelque chose des façons du Dieu leur père, on ne contrôle pas facilement ce qui se passe au-delà des nuages, aujourd'hui, les rois se laissent aisément rejoindre. Or, comme il a toujours répugné au gouvernement despotique de montrer au grand jour les effets de la prison et de la torture, comme il y a peu d'exemples qu'une victime des Inquisitions ait pu reparaître avec ses os broyés et ses plaies saignantes, de même la folie, cette ulcère née dans la fange des cachots à la suite des tortures morales, se cache presque toujours avec soin dans le lieu où elle est née. Si elle en sort, elle va s'ensouvelir dans quelque hôpital sombre, où les médecins ne reconnaissent ni l'homme ni la pensée dans le débris informe que leur transmet le geôlier fatigué. L'abbé Faria, devenu fou en prison, était condamné, par sa folie même, à une prison perpétuelle. Quant à Dantès, l'inspecteur lit un parole. En remontant chez le gouverneur, il se fit présenter le registre d'écrou. La note concernant le prisonnier était ainsi conçue. Bonapartiste enragé, a pris une part active au retour de l'île d'Elbe. Edmond Dantès A tenir au plus grand secret et sous la plus stricte surveillance. Cette note était d'une autre écriture et d'une encre différente que le reste du registre, ce qui prouvait qu'elle avait été ajoutée depuis l'incarcération de Dantès. L'accusation était trop positive pour essayer de la combattre. L'inspecteur écrivit donc au dessous de la collade. Rien à faire. Cette visite avait, pour ainsi dire, ravivé Dantès depuis qu'il était entré en prison, il avait oublié de compter les jours, mais l'inspecteur lui avait donné une nouvelle date et Dantès ne l'avait pas oublié. Derrière lui, il écrivit sur le mur, avec un morceau de plâtre détaché de son plafond, 30 juillet 1816. À partir de ce moment, il fit un cran chaque jour pour que la mesure du temps ne lui échappât plus. Les jours s'écoulèrent, puis les semaines, puis les mois, Dantès attendait toujours, il avait commencé par fixer à sa liberté un terme de 15 jours. En mettant à suivre son affaire la moitié de l'intérêt qu'il avait paru éprouvé, l'inspecteur devait avoir assez de 15 jours. Ces 15 jours écoulés, il se dit qu'il était absurde à lui de croire que l'inspecteur se serait occupé de lui avant son retour à Paris, or, son retour à Paris ne pouvait avoir lieu que lorsque sa tournée serait finie, et sa tournée pouvait durer un mois ou deux, il se donna donc 3 mois au lieu de 15 jours. Les trois mois écoulés, un autre raisonnement vint à son aide, qui fit qu'il s'accorda six mois, mais ces six mois écoulés, en mettant les jours au bout les uns des autres, il se trouvait qu'il avait attendu dix mois et demi. Pendant ces dix mois, rien n'avait été changé au régime de sa prison, aucune nouvelle consolante ne lui était parvenue, le Joliet interrogé était muet, comme d'habitude. Dantès commença à douter de ses sens, à croire que ce qu'il prenait pour un souvenir de sa mémoire n'était rien autre chose qu'une hallucination de son cerveau, et que cet ange consolateur qui était apparu dans sa prison y était descendu sur l'aile d'un rêve. Au bout d'un an, le gouverneur fut changé, y avait obtenu la direction du fort de Ham, il en a avec lui plusieurs de ses subordonnés, entre autres, le Joliet de Dantès. Un nouveau gouverneur arriva, il y était trop long pour lui d'apprendre les noms de ses prisonniers, il se fit représenter seulement leur numéro. Cet horrible hôtel garni se composait de cinquante chambres, leurs habitants furent appelés du numéro de la chambre qu'ils occupaient, et le malheureux jeune homme cessa de s'appeler de son prénom d'Edmond ou de son nom de Dantès, il s'appelait le numéro 34. Chapitre 15 Le numéro 34 et le numéro 27 Dantès passa tous les degrés du malheur que subissent les prisonniers oubliés dans une prison. Il commença par l'orgueil, qui est une suite de l'espoir et une conscience de l'innocence, puis il enfin a douté de son innocence, ce qui ne justifiait pas mal les idées du gouverneur sur l'aliénation mentale, enfin il tomba du haut de son orgueil, il pria, non pas encore Dieu, mais les hommes, Dieu est le dernier recours. Le malheureux, qui devrait commencer par le Seigneur, n'en arrive à espérer en lui qu'après avoir épuisé toutes les autres espérances. Dantès pria donc qu'on voulût bien le tirer de son cachot pour le mettre dans un autre, fut-il plus noir et plus profond. Un changement, même désavantageux, était toujours un changement, et procurerait à Dantès une distraction de quelques jours. Il pria qu'on lui accordât la promenade, l'air, des livres, des instruments. Rien de tout cela ne lui fut accordé, mais n'importe, il demandait toujours. Il s'était habitué à parler à son nouveau geôlier, quoi qu'il fût encore, s'il était possible, plus muet que l'ancien, mais parler à un homme, même à un muet, était encore un plaisir. Dantès parlait pour entendre le son de sa propre voix, il avait essayé de parler lorsqu'il était seul, mais alors il se faisait peur. Souvent, du temps qu'il était en liberté, Dantès s'était fait un épouvantail de ses chambrés de prisonniers, composés de vagabonds, de bandits et d'assassins, dont la joie ignoble met en commun des orgies inintelligibles et des amitiés effrayantes. Il en vint à souhaiter d'être jeté dans quelqu'un de ses bouges, afin de voir d'autres visages que celui de ce geôlier impassible qui ne voulait point parler, il regrettait le bagne avec son costume infamant, sa chaîne aux pieds, sa flétrissure sur l'épaule. Au moins, les galériens étaient dans la société de leur semblable, ils respiraient l'air, ils voyaient le ciel, les galériens étaient bien heureux. Il supplia un jour le geôlier de demander pour lui un compagnon, quel qu'il fût, ce compagnon dut-il être cet abbé fou dont il avait entendu parler. Sous l'écorce du geôlier, si rude qu'elle soit, il reste toujours un peu de l'homme. Celui-ci avait souvent, du fond du cœur, et quoique son visage n'en eût rien dit, plein ce malheureux jeune homme, à qui la captivité était si dure, il transmit la demande du numéro 34 au gouverneur, mais celui-ci, prudent comme s'il eût été un homme politique, se figura que Dantès voulait ameuter les prisonniers, tramer quelques complots, cédé d'un ami dans quelques tentatives d'évasion, et il refusa. Dantès avait épuisé le cercle des ressources humaines. Comme nous avons dit que cela devait arriver, il se tourna alors vers Dieu. Toutes les idées pieuses et parses dans le monde, et que Glan les malheureux courbés par la destinée, vint alors rafraîchir son esprit. Il se rappela les prières que lui avait apprises sa mère, et leur trouva un sens jadis signoré de lui, car, pour l'homme heureux, la prière demeure un assemblage monotone et vide de sens, jusqu'au jour où la douleur vient expliquer à l'infortuné ce langage sublime à l'aide duquel il parle à Dieu. Il pria donc, non pas avec ferveur, mais avec rage. En priant tout haut, il ne s'effrayait plus de ses paroles, alors il tombait dans des espèces d'extase. Il voyait Dieu éclatant à chaque mot qu'il prononçait. Toutes les actions de sa vie armes les perdues, il les rapportait à la volonté de ce Dieu puissant, s'en faisait des leçons, se proposait des tâches à accomplir. À la fin de chaque prière, Glissait le vœu intéressé que les hommes trouvent bien plus souvent moyen d'adresser aux hommes qu'à Dieu. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malgré ses prières ferventes, Dantès demeura prisonnier. Alors son esprit devint sombre, un nuage s'épaissit devant ses yeux. Dantès était un homme simple et sans éducation, le passé était resté pour lui couvert de ce voile sombre que soulève la science. Il ne pouvait, dans la solitude de son cachot et dans le désert de sa pensée, reconstruire les âges révolus, ranimer les peuples éteints, rebâtir les villes antiques, que l'imagination grandit et poétise, et qui passe devant les yeux, gigantesque et éclairée par le feu du ciel, comme les tableaux babyloniens de Martine, lui n'avait que son passé si court, son présent si sombre, son avenir si douteux. Dix-neuf ans de lumière à méditer peut-être dans une éternelle nuit. Aucune distraction ne pouvait donc lui venir en aide, son esprit énergique, et qui n'eut pas mieux aimé que de prendre son vol à travers les âges, était forcé de rester prisonnier comme un aigle dans une cage. Il se cramponnait alors à une idée, à celle de son bonheur détruit sans cause apparente et par une fatalité inouïe, il s'acharnait sur cette idée, la tournant, la retournant sur toutes les faces, et la dévorant pour ainsi dire à belles dents, comme dans l'enfer de Dante l'impitoyable Lugolin dévore le crâne de l'archevêque Roger. Dantès n'avait eu qu'une foi passagère, basée sur la puissance, il la perdit comme d'autres la perdent après le succès. Seulement, il n'avait pas profité. La rage succéda à l'ascétisme. Edmond lançait des blasphèmes qui faisaient reculer d'horreur le geôlier, il brisait son corps contre les murs de sa prison, il s'en prenait avec fureur à tout ce qui l'entourait, et surtout à lui-même, de la moindre contrariété que lui faisait éprouver un grain de sable, un fœtu de paille, un souffle d'air. Alors cette lettre dénonciatrice qu'il avait vue, que lui avait montré vu fort, qu'il avait touché, lui revenait à l'esprit, chaque ligne flamboyait sur la muraille comme le man, Tessel, pharet de Balthazar. Il se disait que c'était la haine des hommes et non la vengeance de Dieu qu'il avait plongé dans l'abîme où il était, il vouait ces hommes inconnus à tous les supplices dont son ardente imagination lui fournissait l'idée, et il trouvait encore que les plus terribles étaient trop doux et surtout trop courts pour eux, car après le supplice venait la mort, et dans la mort était, sinon le repos, du moins l'insensibilité qui lui ressemble. À force de se dire à lui-même, à propos de ses ennemis, que le calme était la mort, et qu'à celui qui veut punir cruellement il faut d'autres moyens que la mort, il tomba dans l'immobilité morne des idées de suicide, malheur à celui qui, sur la pente du malheur, s'arrête à ses sombres idées. C'est une de ces mers mortes qui s'étendent comme l'azur des flots purs, mais dans lesquelles le nageur sent de plus en plus engluer ses pieds dans une vase bitumineuse qui l'attire à elle, l'aspire, l'engloutit. Une fois pris ainsi, si le secours divin ne vient point à son aide, tout est fini, et chaque effort qu'il tente l'enfonce plus avant dans la mort. Cependant cet état d'agonie morale est moins terrible que la souffrance qui l'a précédée et que le châtiment qui le suivra peut-être, c'est une espèce de consolation vertigineuse qui vous montre le gouffre béant, mais au fond du gouffre le néant. Arrivé là, Edmond trouva quelque consolation dans cette idée, toutes ses douleurs, toutes ses souffrances, ce cortège de spectres qu'elles traînaient à leur suite, parurent s'envoler de ce coin de sa prison où l'ange de la mort pouvait poser son pied silencieux. Dantès regarda avec calme sa vie passée, avec terreur sa vie future, et choisit ce point milieu qui lui paraissait être un lieu d'asile. Quelquefois, se disait-il alors, dans mes courses lointaines, quand j'étais encore un homme, et quand cet homme, libre et puissant, jetait à d'autres hommes des commandements qui étaient exécutés, j'ai vu le ciel se couvrir, la mer frémir et gronder, l'orage naître dans un coin du ciel, et comme un aigle gigantesque battre les deux horizons de ses deux ailes, alors je sentais que mon vaisseau n'était plus qu'un refuge impuissant, car mon vaisseau, léger comme une plume à la main d'un géant, tremblait et frissonnait lui-même. Bientôt, au bruit effroyable des lames, l'aspect des rochers tranchants m'annonçait la mort, et la mort m'épouvantait, je faisais tous mes efforts pour y échapper, et je réunissais toutes les forces de l'homme et toute l'intelligence du marin pour lutter avec Dieu. C'est que j'étais heureux alors, c'est que revenir à la vie, c'était revenir au bonheur, c'est que cette mort, je ne l'avais pas appelée, je ne l'avais pas choisie, c'est que le sommeil enfin me paraissait dur sur ce lit d'algues et de cailloux, c'est que je m'indignais, moi qui me croyais une créature faite à l'image de Dieu de servir, après ma mort, de pâture aux goélands et aux vautours. Mais aujourd'hui c'est autre chose, j'ai perdu tout ce qui pouvait me faire aimer la vie, « Aujourd'hui la mort me sourit comme une nourrice à l'enfant qu'elle va bercer, mais aujourd'hui je meurs à ma dize, et je m'endors là si brisée, comme je m'endormais après un de ces soirs de désespoir et de rage pendant lesquels j'avais compté trois mille tours dans ma chambre, c'est-à-dire trente mille pas, c'est-à-dire à peu près d'Ieux. » Dès que cette pensée eut germé dans l'esprit du jeune homme, il devint plus doux, plus souriant, il s'arrangea mieux de son lit dur et de son pain noir, mangea moins, ne dormit plus, et trouva à peu près supportable ce reste d'existence qu'il était sûr de laisser là quand il voudrait, comme on laisse un vêtement usé. Il y avait deux moyens de mourir, l'un était simple, il s'agissait d'attacher son mouchoir à un barreau de la fenêtre et de se pendre, l'autre consistait à faire semblant de manger et à se laisser mourir de faim. Le premier répugna fort à Dantès. Il avait été élevé dans l'horreur des pirates, gens que l'on pend au vergue et des bâtiments, la pendaison était donc pour lui une espèce de suppice infamant qu'il ne voulait pas s'appliquer à lui-même, il adopta donc le deuxième et en commença l'exécution le jour même. Près de quatre années s'étaient écoulées dans les alternatives que nous avons racontées. À la fin de la deuxième, Dantès avait cessé de compter les jours et était retombé dans cette ignorance du temps dont autrefois l'avait tiré l'inspecteur. Dantès avait dit « Je veux mourir » et s'était choisi son genre de mort, alors il l'avait bien envisagé, et de peur de revenir sur sa décision, il s'était fait serment à lui-même de mourir ainsi. « Quand on me servira mon repas du matin et mon repas du soir, avait-il pensé, je jetterai les aliments par la fenêtre et j'aurai l'air de les avoir mangés. » Il le fit comme il s'était promis de le faire. Deux fois le jour, par la petite ouverture grillée qui ne lui laissait apercevoir que le ciel, il jetait ses vivres, d'abord gaiement, puis avec réflexion, puis avec regret, il lui fallut le souvenir du serment qu'il s'était fait pour avoir la force de poursuivre ce terrible dessin. Ses aliments, qui lui répugnaient autrefois, la faim, aux dents aigus, les lui faisaient paraître appétissants à l'œil et expi à l'odorat. Quelquefois, il tenait pendant une heure à sa main le plat qui le contenait, l'œil fixé sur ce morceau de viande pourrie ou sur ce poisson infecte et sur ce pain noir et moisi. C'était les derniers instincts de la vie qui lui étaient encore en lui et qui de temps en temps terrassait sa résolution. Alors son cachot ne lui paraissait plus aussi sombre, son état lui semblait moins désespéré, il était jeune encore, il devait avoir 25 ou 26 ans, il lui restait 50 ans à vivre à peu près, c'est-à-dire deux fois ce qu'il avait vécu. Pendant ce laps de temps immense, que d'événements pouvaient forcer les portes, renverser les murailles du château d'If et le rendre à la liberté. Alors, il approchait ses dents du repas que, tantale volontaire, il éloignait lui-même de sa bouche, mais alors le souvenir de son serment lui revenait à l'esprit, et cette généreuse nature avait trop peur de se mépriser soi-même pour monter à son serment. Il y eut ça donc, rigoureux et impitoyable, le peu d'existence qui lui restait, et un jour vint où il n'eut plus la force de se lever pour jeter par la lucarne le souper qu'on lui apportait. Le lendemain il ne voyait plus, il entendait à peine. Le geôlier croyait à une maladie grave, Edmond espérait dans une mort prochaine. La journée s'écoula ainsi, Edmond sentait un vague engourdissement, qui ne manquait pas d'un certain bien-être, le gagné. L'étiraillement nerveux de son estomac s'était assoupi, les ardeurs de sa soif s'étaient calmées. Lorsqu'il fermait les yeux, il voyait une foule de lueurs brillantes pareilles à ces feux follets qui courent la nuit sur les terrains fongeux, c'était le crépuscule de ce pays inconnu qu'on appelle la mort. Tout à coup le soir, vers 9h, il entendit un bruit sourd à la paroi du mur contre lequel il était couché. Tant d'animaux immondes étaient venus faire leur bruit dans cette prison que, peu à peu, Edmond avait habitué son sommeil à ne pas se troubler de si peu de choses, mais cette fois, soit que ses sens fussent exaltés par l'abstinence, soit que réellement le bruit fut plus fort que de coutume, soit que dans ce moment suprême tout acquis de l'importance, Edmond souleva sa tête pour mieux entendre. C'était un grattement égal qui semblait accuser, soit une griffe énorme, soit une dent puissante, soit enfin la pression d'un instrument quelconque sur des pierres. Bien qu'affaiblit, le cerveau du jeune homme fut frappé par cette idée banale constamment présente à l'esprit des prisonniers, la liberté. Ce bruit arrivait si juste au moment où tout bruit allait cesser pour lui, qui lui semblait que Dieu se montrait enfin pitoyable à ses souffrances et lui envoyait ce bruit pour l'avertir de s'arrêter au bord de la tombe où chancellait déjà son pied. Qui pouvait savoir si un de ses amis, un de ses êtres bien-aimés auxquels il avait songé si souvent qu'il y avait utilisé sa pensée, ne s'occupait pas de lui en ce moment et ne cherchait pas à rapprocher la distance qui les séparait ? Mais non, sans doute Edmond se trompait, et c'était un de ses rêves qui flotte à la porte de la mort. Cependant, Edmond écoutait toujours ce bruit. Ce bruit dura trois heures à peu près, puis Edmond entendit une sorte de croulement, après quoi le bruit cessa. Quelques heures après, il reprit plus fort et plus rapproché. Déjà Edmond s'intéressait à ce travail qui lui faisait société, tout à coup le geôlier entra. Depuis huit jours à peu près qu'il avait résolu de mourir, quatre jours qu'il avait commencé de mettre ce projet à exécution, Edmond n'avait point adressé la parole à cet homme, ne lui répondant pas quand il lui avait parlé pour lui demander de quelle maladie il croyait être atteint, et se retournant du côté du mur quand il en était regardé trop attentivement. Mais aujourd'hui, le geôlier pouvait entendre ce bruit ce montsour, s'en alarmer, y mettre fin, et déranger ainsi peut-être ce je ne sais quoi d'espérance, dont l'idée seule charmait les derniers moments de Dantès. Le geôlier apportait à déjeuner. Dantès se souleva sur son lit, enflant sa voix, se mit à parler sur tous les sujets possibles, sur la mauvaise qualité des livres qu'il apportait, sur le froid dont on souffrait dans ce cachot, murmurant et grandant pour avoir le droit de crier plus fort, et lassant la patience du geôlier, qui justement ce jour-là avait sollicité pour le prisonnier malade un bouillon et du pain frais, et qui lui apportait ce bouillon et ce pain. Heureusement, il crut que Dantès avait le délire, il posa les livres sur la mauvaise table boiteuse sur laquelle il avait l'habitude de les poser, et se retira. Libre alors, Edmond se remit à écouter avec joie. Le bruit devenait si distinct que, maintenant, le jeune homme l'entendait sans effort. Plus de doute, se dit-il à lui-même, puisque ce bruit continue, malgré le jour, c'est quelque malheureux prisonnier comme moi qui travaille à sa délivrance. Oh ! Si j'étais près de lui, comme je l'aiderais ! Puis, tout à coup, un nuage sombre passa sur cette aurore d'espérance dans ce cerveau habitué au malheur et qui ne pouvait se reprendre que difficilement aux joies humaines, cette idée surgit aussitôt que ce bruit avait pour cause le travail de quelques ouvriers que le gouverneur employait aux réparations d'une chambre voisine. Il était facile de s'en assurer, mais comment risquer une question ? Certes, il était tout simple d'attendre l'arrivée du joillier, de lui faire écouter ce bruit, et de voir la nîme qu'il ferait en l'écoutant, mais se donner une pareille satisfaction, n'était-ce pas trahir des intérêts bien précieux pour une satisfaction bien courte ? Malheureusement, la tête d'Edmond, cloche vide, était assourdie par le bourdonnement d'une idée, il était si faible que son esprit flottait comme une vapeur et ne pouvait se condenser autour d'une pensée. Edmond ne vit qu'un moyen de rendre la netteté à sa réflexion et la lucidité à son jugement, il tourna les yeux vers le bouillon fumant encore que le joillier venait de déposer sur la table, se leva, alla en chancelant jusqu'à lui, prit la tasse, la porta à ses lèvres et avala le breuvage qu'elle contenait avec une indicible sensation de bien-être. Alors il eut le courage d'en rester là, il avait entendu dire que de malheureux naufragés recueillis, exténués par la faim, étaient morts pour avoir gloutonnement dévoré une nourriture trop substantielle. Edmond posa sur la table le pain qu'il tenait déjà presque à portée de sa bouche et alla se recoucher. Edmond ne voulait plus mourir. Bientôt, il sentit que le jour rentrait dans son cerveau, toutes ses idées, vagues et presque insaisissables, reprenaient leur place dans cet échiquier merveilleux où une case de plus peut-être suffit pour établir la supériorité de l'homme sur les animaux. Il put penser et fortifier sa pensée avec le raisonnement. Alors il se dit il faut tenter l'épreuve mais sans compromettre personne. Si le travailleur est un ouvrier ordinaire, je n'ai qu'à frapper contre mon mur, aussitôt il cessera sa besogne pour tâcher de deviner quel est celui qui frappe et dans quel buis il frappe. Mais comme son travail sera non seulement licite, mais encore commandé, il reprendra bientôt son travail. Si au contraire c'est un prisonnier, le bruit que je ferai l'effrayera, il craindra d'être découvert, il cessera son travail et ne le reprendra que ce soir, quand il croira tout le monde couché et endormi. Aussitôt, Edmond se leva de nouveau. Cette fois, ses jambes ne vacillaient plus et ses yeux étaient sans églouissement. Il alla vers un angle de sa prison, détacha une pierre terminée par l'unidité et revint frapper le mur à l'endroit même où le retentissement était le plus sensible. Il frappa trois coups. Dès le premier, le bruit avait cessé, comme par enchantement. Edmond écouta de toute son âme. Une heure s'écoula, deux heures s'écoulèrent, aucun bruit nouveau ne se fit entendre, Edmond avait fait naître de l'autre côté de la muraille un silence absolu. Plein d'espoir, Edmond mangea quelques bouchées de son pain, avala quelques gorgées d'eau. Grâce à la constitution puissante dont la nature l'avait doué, se retrouva à peu près comme auparavant. La journée s'écoula, le silence durait toujours. La nuit vint sans que le bruit eut recommencé. Cet emprisonnier, se dit Edmond avec une indicible joie. Dès lors sa tête s'embrasa, la vie lui revint violente à force d'être active. La nuit se passa sans que le moindre bruit se fit entendre. Edmond ne ferma pas les yeux de cette nuit. Le jour revint, le geôlier rentra apportant les provisions. Edmond avait déjà dévoré les anciennes, il dévora les nouvelles, écoutant sans cesse ce bruit qui ne revenait pas, tremblant qu'il eut cessé pour toujours, faisant dix ou douze vieux dans son cachot, ébranlant pendant des heures entières les barreaux de fer de son soupirail, rendant l'élasticité et la vigueur à ses membres par un exercice désappris depuis longtemps, se disposant enfin à reprendre corps à corps sa destinée à venir, comme fait, en étendant ses bras et en frottant son corps. D'huile, le lutteur qui va entrer dans l'arène. Puis, dans les intervalles de cette activité fiévreuse il écoutait si le bruit ne revenait pas, s'impatientant de la prudence de ce prisonnier qui ne devinait point qu'il avait été distrait dans son œuvre de liberté par un autre prisonnier qui avait au moins aussi grand hâte d'être libre que lui. Trois jours s'écoulèrent, soixante-douze mortelles heures comptées minute par minute. Enfin un soir, comme le joli venait de faire sa dernière visite, comme pour la centième fois Dantès collait son oreille à la muraille, il lui sembla qu'un ébranlement imperceptible répondait sourdement dans sa tête, mis en rapport avec les pierres silencieuses. Dantès se recula pour bien rasseoir son cerveau ébranlé, fit quelques tours dans la chambre et replaça son oreille au même endroit. Il n'y avait plus de doute, il se faisait quelque chose de l'autre côté, le prisonnier avait reconnu le danger de sa manœuvre et en avait adopté quelque autre, sans doute pour continuer son œuvre avec plus de sécurité, il avait substitué le levier au ciseau. Enhardi par cette découverte, Edmond résolut de venir en aide à l'infatigable travailleur. Il commença par déplacer son lit, derrière lequel il lui semblait que l'œuvre de délivrance s'accomplissait et chercha des yeux un objet avec lequel il put entamer la muraille, faire tomber le ciment humide, déceler une pierre enfin. Rien ne se présenta à sa vue. Il n'avait ni couteau ni instrument tranchant, dû faire à ses barreaux seulement et il s'était assuré si souvent que ses barreaux étaient bien scellés que ce n'était plus même la peine d'essayer à les ébranler. Pour tout ameublement, un lit, une chaise, une table, un seau, une cruche. À ce lit, il y avait bien des tenons de fer, mais ces tenons étaient scellés au bois par des lits. Il fallut un tournevis pour tirer ses vis et arracher ses tenons. À la table et à la chaise, rien, au seau, il y avait eu autrefois une anse, mais cette anse avait été enlevée. Il n'y avait plus pour Dantès qu'une ressource, c'était de briser sa cruche avec un des morceaux de grès taillé en angle, de se mettre à la besogne. Il laissa tomber la cruche sur un pavé et la cruche vola en éclats. Dantès choisit deux ou trois éclats aigus, les cacha dans sa paillasse et laissa les autres épars sur la terre. La rupture de sa cruche était un accident trop naturel pour que l'on s'en inquiéta. Edmond avait toute la nuit pour travailler, mais dans l'obscurité, la besogne allait mal, car il lui fallait travailler à tâtons et il sentit bientôt qu'il énoussait l'instrument à forme contre un grès plus dur. Il repoussa donc son lit et attendit le jour. Avec l'espoir, la patience lui était revenue. Toute la nuit, il écouta et entendit le mineur inconnu qui continuait son œuvre souterraine. Le jour vint, le geôlier entra. Dantès lui dit qu'en buvant la veille à même la cruche, elle avait échappé à sa main et s'était brisée en tombant. Le geôlier alla en grommelant chercher une cruche neuve, sans même prendre la peine d'emporter les morceaux de la vieille. Il revint un instant après, recommanda plus d'adresse au prisonnier et sortit. Dantès écouta avec une joie indicible le grincement de la serrure qui, chaque fois qu'elle se refermait jadis, lui serrait le cœur. Il écouta s'éloigner le bruit des pas, puis, quand ce bruit se fut éteint, il bondit vers sa couchette qu'il déplaça. À la lueur du faible rayon de jour qui pénétrait dans son cachot, pu voir la besogne inutile qu'il avait faite la nuit précédente, en s'adressant au corps de la pierre au lieu de s'adresser au plâtre qui entourait ses extrémités. L'humidité avait rendu ce plâtre friable. Dantès vit avec un battement de cœur joyeux que ce plâtre se détachait par fragments, ces fragments étaient presque des atomes, c'est vrai, mais au bout d'une demi-heure, cependant, Dantès en avait détaché une poignée à peu près. Un mathématicien eut pu calculer qu'avec deux années à peu près de ce travail, en supposant qu'on ne rencontra point le roc, on pouvait se creuser un passage de deux pieds carrés et de vingt pieds de profondeur. Le prisonnier se reprocha alors de ne pas avoir employé à ce travail ces longues heures successivement écoulées, toujours plus lentes, et qu'il avait perdu dans l'espérance, dans la prière et dans le désespoir. Depuis six ans à peu près qu'il était enfermé dans ce cachot, quel travail, si lent qu'il fut, n'eut-il pas achevé ? Et cette idée lui donna une nouvelle ardeur. En trois jours, il parvint, avec des précautions inouïes, à enlever tout le ciment et à mettre à nu la pierre, la muraille était faite de moellons au milieu desquelles, pour ajouter à la solidité, avait pris place de temps en temps une pierre de taille. C'était une de ces pierres de taille qu'il avait presque déchaussées et qu'il s'agissait maintenant débranlé dans son alvéole. Dantès essaya avec ses ongles, mais ses ongles étaient insuffisants pour cela. Les morceaux de la cruche introduits dans les intervalles se brisaient lorsque Dantès voulait s'en servir en manière de levier. Après une heure de tentatives inutiles, Dantès se releva, la sueur et l'angoisse sur le front. Allait-il donc être arrêté ainsi dès le début, et lui faudrait-il attendre, inerte et inutile, que son voisin, qui de son côté se lasserait peut-être, eut tout fait. Alors une idée lui passa par l'esprit, il demeura debout et souriant, son front humide de sueur se sécha tout seul. Le geôlier apportait tous les jours la soupe de Dantès dans une casserole de fer blanc. Cette casserole contenait sa soupe et celle d'un second prisonnier, car Dantès avait remarqué que cette casserole était ou entièrement pleine, ou à moitié vide, selon que le porte-clés commençait la distribution des vivres par lui ou par son compagnon. Cette casserole avait un manche de fer, c'était ce manche de fer qu'ambitionnait Dantès et qui lui payait, si on les lui avait demandé en échange de dix années de sa vie. Le geôlier versait le contenu de cette casserole dans l'assiette de Dantès. Après avoir mangé sa soupe avec une cuillère de bois, Dantès lavait cette assiette qui servait ainsi chaque jour. Le soir, Dantès posa son assiette à terre, à mi-chemin de la porte à la table, le geôlier en entrant mit le pied sur l'assiette et la brisa en mille morceaux. Cette fois, il n'y avait rien à dire contre Dantès, il avait eu le tort de laisser son assiette à terre, c'est vrai, mais le geôlier avait eu celui de ne pas regarder à ses pieds. Le geôlier se contenta donc de grommeler. Puis il regarda autour de lui dans quoi il pouvait verser la soupe, le mobilier de Dantès se bornait à cette seule assiette, il n'y avait pas de choix. « Laissez la casserole, » dit Dantès, « vous la reprendrez en m'apportant demain mon déjeuner. » Ce conseil flattait la paresse du geôlier, qui n'avait pas besoin ainsi de remonter, de redescendre et de remonter encore. Il laissa la casserole. Dantès frémit de joie. Cette fois, il mangea vivement la soupe et la viande que, selon l'habitude des prisons, il mettait avec la soupe. Puis, après avoir attendu une heure, pour être certain que le geôlier ne se raviserait point, il dérangea son lit, prit sa casserole, introduisit le bout du manche entre la pierre de taille dénuée de son ciment et les moellons voisins, et commença de faire le levier. Une légère oscillation prouva à Dantès que la besogne venait à bien. En effet, au bout d'une heure, la pierre était tirée du mur, où elle faisait une excavation de plus d'un pied et demi de diamètre. Dantès ramassa avec soin tout le plâtre, le porta dans les angles de sa prison, gratta la terre grisâtre avec un des fragments de sa cruche et recouvrit le plâtre de terre. Puis, voulant mettre à profit cette nuit où le hasard, ou plutôt la savante combinaison qu'il avait imaginée, avait remis entre ses mains un instrument si précieux, il continua de creuser avec acharnement. À l'aube du jour, il replaça la pierre dans son trou, repoussa son lit contre la muraille et se coucha. Le déjeuner consistait en un morceau de pain, le geôlier entra et posa ce morceau de pain sur la table. « Eh bien, vous ne m'apportez pas une autre assiette ? » demanda Dantès. « Non, » dit le porte-clés, « vous êtes un bristou, vous avez détruit votre cruche, et vous êtes cause que j'ai cassé votre assiette, si tous les prisonniers faisaient autant de dégâts, le gouvernement n'y pourrait pas tenir. On vous laisse la casserole, on vous versera votre soupe dedans, de cette façon, vous ne casserez pas votre ménage, peut-être. » Dantès leva les yeux au ciel et joignit ses mains sous sa couverture. Ce morceau de fer qui lui restait faisait naître dans son cœur un élan de reconnaissance plus vif vers le ciel que ne lui avait jamais causé, dans sa vie passée, les plus grands biens qui lui étaient survenus. Seulement, il avait remarqué que, depuis qu'il avait commencé à travailler, lui, le prisonnier ne travaillait plus. N'importe, ce n'était pas une raison pour cesser sa tâche, si son voisin ne venait pas à lui, c'était lui qui irait à son voisin. Toute la journée, il travailla sans relâche, le soir, il avait, grâce à son nouvel instrument, tiré de la muraille plus de dix poignées de débris de moellon, de plâtre et de ciment. Lorsque l'heure de la visite arriva, il redressa de son mieux le manche tordu de sa casserole et remit le récipient à sa place accoutumée. Le porte-clé y versa la ration ordinaire de soupe et de viande, ou plutôt de soupe et de poisson, car ce jour-là était un jour maigre, et trois fois par semaine on faisait faire maigre au prisonnier. Ceux étaient encore un moyen de calculer le temps, si depuis longtemps Dantès n'avait pas abandonné ce calcul. Puis, la soupe versée, le porte-clé se retira. Cette fois, Dantès voulut s'assurer si son voisin avait bien réellement cessé de travailler. Il écouta. Tout était silencieux comme pendant ces trois jours où les travaux avaient été interrompus. Dantès soupira, il était évident que son voisin se défiait de lui. Cependant, il ne se découragea point et continua de travailler toute la nuit, mais après deux ou trois heures de labeur, il rencontra un obstacle. Le fer ne mordait plus et glissait sur une surface plane. Dantès toucha l'obstacle avec ses mains et reconnut qu'il avait atteint une poutre. Cette poutre traversait ou plutôt barrait entièrement le trou qu'avait commencé Dantès. Maintenant, il fallait creuser dessus ou dessous. Le malheureux jeune homme n'avait point songé à cet obstacle. « Oh ! Mon Dieu, mon Dieu ! » s'écria-t-il, je vous avais cependant en crié, que j'espérais que vous m'aviez entendu. « Mon Dieu ! » « Après m'avoir ôté la liberté de la vie, mon Dieu ! » « Après m'avoir ôté le calme de la mort, mon Dieu ! » « Qui m'avait rappelé à l'existence, mon Dieu ! » « Ayez pitié de moi, ne me laissez pas mourir dans le désespoir. » Qui parle de Dieu et de désespoir en même temps, articula une voix qui semblait venir de dessous terre et qui, assourdi par l'opacité, parvenait au jeune homme avec un accent sépulcral. Edmond sentit se dresser ses cheveux sur sa tête et il recula sur ses genoux. « Ah ! » murmura-t-il, « J'entends parler à un homme. » Il y avait quatre ou cinq ans qu'Edmond n'avait entendu parler que son geôlier et pour le prisonnier le geôlier n'est pas un homme, c'est une porte vivante ajoutée à sa porte de chaîne, c'est un barreau de chair ajouté à ses barreaux de fer. « Au nom du ciel ! » s'écria Dantès, « Vous qui avez parlé, parlez encore, quoique votre voix m'ait épouvantée, qui êtes-vous ? » « Qui êtes-vous vous-même ? » demanda la voix. Un malheureux prisonnier reprit Dantès qui ne faisait, lui, qu'une difficulté de répondre. « De quel pays ? » « Français. » « Votre nom ? » Edmond Dantès. « Votre profession ? » « Marin. » « Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » « Depuis le 28 février 1815. » « Votre crime ? » « Je suis innocent. » « Mais de quoi vous accuse-t-on ? » « D'avoir conspiré pour le retour de l'Empereur. » « Comment ? » « Pour le retour de l'Empereur. » « L'Empereur n'est donc plus sur le trône ? » « Il a abdiqué à Fontainebleau en 1814 et a été relégué à l'île d'Elbe. » « Mais vous-même, depuis quel temps êtes-vous donc ici ? Que vous ignorez tout cela ? » « Depuis 1811. » Dantès frissonna, cet homme avait quatre ans. De prison de plus que lui. « C'est bien, ne creusez plus, » dit la voix en parlant fort vite. « Seulement dites-moi à quelle hauteur se trouve l'excavation que vous avez faite ? » « Au ras de la terre. » « Comment est-elle cachée ? » « Derrière mon lit. » « A-t-on dérangé votre lit depuis que vous êtes en prison ? » « Jamais. » « Sur quoi donne votre chambre ? » « Sur un corridor. » « Et le corridor ? » aboutit à la cour. « Hélas ! » murmura la voix. « Oh ! » « Mon Dieu ! » « Qui a-t-il donc ? » s'écria Dantès. « Il y a que je me suis trompée, que l'imperfection de mes dessins m'a abusée, que le défaut d'un compas m'a perdu, qu'une ligne d'erreur sur mon plomb a équivalu à quinze pieds en réalité, et que j'ai pris le mur que vous creusez pour celui de la citadelle. » « Mais alors vous aboutissiez à la mer ? » « C'était ce que je voulais. » « Et si vous aviez réussi ? » « Je me jetais à la nage, je gagnais une des îles qui environnent le château d'If, soit l'île de Dôme, soit l'île de Tiboulan, soit même la côte, et alors j'étais sauvée. » « Auriez-vous donc pu nager jusqu'là ? » « Dieu m'eût donné la force, et maintenant tout est perdu. » « Tout ? » « Oui. » « Rebouchez votre trou avec précaution, ne travaillez plus, ne vous occupez de rien, et attendez de mes nouvelles. » « Qui êtes-vous au moins, dites-moi qui vous êtes ? » « Je suis, je suis, le numéro 27. » « Vous défiez-vous donc de moi ? » demanda Dantès. Edmond crut entendre comme un rire amer percer la voûte et monter jusqu'à lui. « Oh ! » « Je suis bon chrétien, » s'écria-t-il, devinant instinctivement que cet homme songeait à l'abandonner, « Je vous jure sur le Christ que je me ferais tuer plutôt que de laisser entrevoir à vos bourreaux et au mien l'ombre de la vérité, mais, au nom du ciel, ne me privez pas de votre présence, ne me privez pas de votre voix. Je vous le jure, car je suis au bout de ma force, je me brise la tête contre la muraille et vous aurez ma mort à vous reprocher. » « Quel âge avez-vous ? » « Votre voix semble être celle d'un jeune homme. » « Je ne sais pas mon âge, car je n'ai pas mesuré le temps depuis que je suis ici. » « Ce que je sais, c'est que j'allais avoir 19 ans lorsque j'ai été arrêtée, le 18 février 1815. » « Pas tout à fait 26 ans, » murmura la voix. « Allons, cet âge on n'est pas encore un traître. » « Non, 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 je vous le jure, » répéta Dantès. « Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je me ferai couper en morceaux plutôt que de vous trahir. Vous avez bien fait de me parler, vous avez bien fait de me prier, car j'allais former un autre plan et m'éloigner de vous. Mais votre âge me rassure, je vous rejoindrai, attendez-moi. » « Qu'en cela ? » « Il faut que je calcule nos chances, laissez-moi vous donner le signal. » « Mais vous ne m'abandonnerez pas, vous ne me laisserez pas seul, vous viendrez à moi ou vous me permettrez d'aller à vous. » « Nous fuirons ensemble et si nous ne pouvons fuir, nous parlerons, vous des gens que vous aimez, moi des gens que j'aime. » « Vous devez aimer quelqu'un ? » « Je suis seule au monde. » « Alors vous m'aimerez, moi, si vous êtes jeune, je serai votre camarade, si vous êtes vieux, je serai votre fils. » « J'ai un père qui doit avoir 70 ans, Sylvia encore, je n'aimais que lui et une jeune fille qu'on appelait Mercedes. » « Mon père ne m'a pas oublié, j'en suis sûre, mais elle, Dieu sait si elle pense encore à moi. » « Je vous aimerai comme j'aimais mon père. » « C'est bien, » dit le prisonnier, « à demain. » Ce peu de paroles furent dites avec un accent qui convaincit Dantès, il n'en demanda pas davantage, se releva, prit les mêmes précautions pour les débris tirés du mur qu'il avait déjà prises et repoussa son lit contre la muraille. Dès lors, Dantès se laissa aller tout entier à son bonheur, il n'allait plus être seul certainement, peut-être même allait-il être libre, le pire aller, s'il restait prisonnier, était d'avoir un compagnon, or la captivité partagée n'est plus qu'une demi-captivité. Les plaintes qu'on met en commun sont presque des prières, des prières qu'on fait à deux sont presque des actions de grâce. Toute la journée, Dantès alla et vint dans son cachot, le cœur bondissant de joie. De temps en temps, cette joie l'étouffait, il s'asseyait sur son lit, pressant sa poitrine avec sa main. Au moindre bruit qu'il entendait dans le corridor, il bondissait vers la porte. Une fois ou deux, cette crainte qu'on le sépara de cet homme qu'il ne connaissait point, et que cependant il aimait déjà comme un ami, lui passa par le cerveau. Alors il était décidé, au moment où le geôlier écarterait son lit, baisserait la tête pour examiner l'ouverture, il lui briserait la tête avec le pavé sur lequel était posée sa cruche. On le condamnerait à mort, il le savait bien, mais n'allait-il pas mourir d'ennui et de désespoir au moment où ce bruit miraculeux l'avait rendu à la vie ? Le soir le geôlier vint, Dantès était sur son lit, de l'ail lui semblait qu'il gardait mieux l'ouverture inachevée. Sans doute il regarda le visiteur important d'un œil étrange, car celui-ci lui dit, « Voyons, allez-vous redevenir encore fou ? » Dantès ne répondit rien, il craignait que l'émotion de sa voix ne le trahît. Le geôlier se retira en secouant la tête. La nuit arrivée, Dantès crut que son voisin profiterait du silence et de l'obscurité pour renouer la conversation avec lui, mais il se trompait, la nuit s'écoula sans qu'aucun bruit répondit à sa fiévreuse attente. Mais le lendemain, après la visite du matin, et comme il venait d'écarter son lit de la muraille, il entendit frapper trois coups à intervalles égaux, il se précipita à genoux. « Est-ce vous ? » dit-il, « Me voilà. » « Votre geôlier est-il parti ? » demanda la voix. « Oui, » répondit Dantès, « il ne reviendra que ce soir, nous avons douze heures de liberté. » « Je puis donc agir ? » dit la voix. « Oh ! » « Oui, oui, sans retard, à l'instant même, je vous en supplie. » Aussitôt, la portion de terre sur laquelle Dantès, à moitié perdue dans l'ouverture, appuyait ses deux mains sembla céder sous lui, il se rejeta en arrière, tandis qu'une masse de terre et de pierres détachées se précipitaient dans un trou qui venait de s'ouvrir au-dessous de l'ouverture que lui-même avait faite, alors, au fond de ce trou sombre et dont il ne pouvait mesurer la profondeur, il vit paraître une tête, des épaules et enfin un homme tout entier qui sortit avec assez d'agilité de l'excavation pratiquée. Chapitre XVI Un savant italien Dantès prit dans ses bras ce nouvel ami, si longtemps et si impatiemment attendu, et l'attira vers sa fenêtre, afin que le peu de jours qui pénétraient dans le cachot l'éclaira tout entier. C'était un personnage de petite taille, aux cheveux blanchis par la peine plutôt que par l'âge, à l'œil pénétrant caché sous d'épais sourcils qui grisonnaient, à la barbe encore noire et descendant jusque sur sa poitrine, la maigreur de son visage creusé par des rites profondes, la ligne hardie de ses traits caractéristiques, révélait à un homme plus habitué à exercer ses facultés morales que ses forces physiques. Le front du nouveau venu était couvert de sueur. Quant à son vêtement, il était impossible d'en distinguer la forme primitive, car il tombait en lambeau. Il paraissait avoir 65 ans au moins, quoiqu'une certaine vigueur dans les mouvements annonça qu'il avait moins d'années peut-être que n'en accusait une longue captivité. Il accueillit avec une sorte de plaisir les protestations enthousiastes du jeune homme, son âme déassé sembla, pour un instant, se réchauffer et se fondre au contact de cette âme ardente. Il le remercia de sa cordialité avec une certaine chaleur, quoique sa déception eût été grande de trouver un second cachot où il croyait rencontrer la liberté. Voyons d'abord, dit-il, s'il y a moyen de faire disparaître aux yeux de vos geôliers les traces de mon passage. Toute notre tranquillité à venir est dans leur ignorance de ce qui s'est passé. Alors il se pencha vers l'ouverture, prit la pierre, qu'il souleva facilement malgré son poids, et la fit entrer dans le trou. Cette pierre a été décelée bien négligemment, dit-il en hochant la tête, vous n'avez donc pas d'outil. Et vous, demanda Dantès avec étonnement, en avez-vous donc ? Je m'en suis fait quelques-uns. Excepté une lime, j'ai tout ce qu'il me faut, ciseaux, pinces, leviers. Oh ! Je serais curieux de voir ces produits de votre patience et de votre industrie, dit Dantès. Tenez, voici d'abord un ciseau. Et il lui montra une lame forte et aiguë enmanchée dans un morceau de bois de hêtre. Avec quoi avez-vous fait cela ? dit Dantès. Avec une des fiches de mon lit. C'est avec cet instrument que je me suis creusé tout le chemin qui m'a conduit jusqu'ici, cinquante pieds à peu près. Cinquante pieds, s'écria Dantès avec une espèce de terreur. Parlez plus bas, jeune homme, parlez plus bas, souvent il arrive qu'on écoute aux portes des prisonniers. « On me sait seul. » « On me sait seul. » « N'importe. » « Et vous dites que vous avez percé cinquante pieds pour arriver jusqu'ici ? » « Oui, telle est à peu près la distance qui sépare ma chambre de la vôtre. » « Comment j'ai mal calculé ma courbe ? » « Faute d'instruments de géométrie pour dresser mon échelle de proportion. » « Au lieu de quarante pieds d'ellipse, il s'en est rencontré cinquante. » « Je croyais, ainsi que je vous l'ai dit, arriver jusqu'au mur extérieur, percer ce mur et me jeter à la mer. » « J'ai longé le corridor contre lequel donne votre chambre. » « Au lieu de passer dessous, tout mon travail est perdu, car ce corridor donne sur une cour pleine de gardes. » « C'est vrai, » dit Dantès. « Mais ce corridor ne longe qu'une face de ma chambre, et ma chambre en la quatre. » « Oui, sans doute, mais en voici d'abord une dont le rocher fait la muraille. Il faudrait dix années de travail à dix mineurs munis de tous leurs outils pour percer le rocher. Cette autre doit être adossée aux fondations de l'appartement du gouverneur. Nous tomberions dans les caves qui ferment évidemment à la clé et nous serions pris. L'autre face donne. Attendez donc, où donne l'autre face ? » Cette face était celle où était percée la meurtrière à travers laquelle venait le jour. Cette meurtrière, qui allait toujours en se rétrécissant jusqu'au moment où elle donnait entrée au jour, et par laquelle un enfant n'aurait certes pas pu passer, était en outre garni par trois rangs de barreaux de fer qui pouvaient rassurer sur la crainte d'une évasion par ce moyen le geôlier le plus soupçonneux. Et le nouveau venu, en faisant cette question, traîna la table au-dessous de la fenêtre. « Montez sur cette table, dit-il à Dantes. » Dantes obéit, monta sur la table et, devinant les intentions de son compagnon, appuya le dos au mur et lui présenta les deux mains. Celui qui s'était donné le nom du numéro de sa chambre et dont Dantes ignorait encore le véritable nom, monta alors plus lestement que n'eût pu le faire présager son âge avec une habileté de chat ou de lézard sur la table d'abord, puis de la table sur les mains de Dantes, puis de ses mains sur ses épaules, ainsi courbées en deux, car la voûte du cachot l'empêchait de se redresser, il glissa sa tête entre le premier rang de barreaux et put plonger alors de haut en bas. Un instant après, il retira vivement la tête. « Oh ! Oh ! » dit-il, je m'en étais douté. Et il se laissa glisser le long du corps de Dantes sur la table et de la table sauta à terre. « De quoi vous étiez-vous douté ? » demanda le jeune homme anxieux en sautant à son tour auprès de lui. Le vieux prisonnier méditait. « Oui, » dit-il, « c'est cela, la quatrième face de votre cachot donne sur une galerie extérieure, espèce de chemin de ronde où passent les patrouilles et où veillent des sentinelles. vous en êtes sûr ? » « J'ai vu le chacot du soldat et le bout de son fusil et je ne me suis retiré si vivement que de peur qu'il ne m'aperçût moi-même. » « Eh bien, » dit Dantes, « vous voyez bien qu'il est impossible de fuir par votre cachot. » « Alors ? » continua le jeune homme avec un accent interrogateur. « Alors, » dit le vieux prisonnier, « que la volonté de Dieu soit faite. » Et une teinte de profonde résignation s'étendit sur les traits du vieillard. Dantes regarda cet homme qui renonçait ainsi et avec tant de philosophie à une espérance nourrie depuis si longtemps, avec un étonnement mêlé d'admiration. « Maintenant, voulez-vous me dire qui vous êtes ? » demanda Dantes. « Oh ! » « Mon Dieu, oui, si cela peut encore vous intéresser, maintenant que je ne puis plus vous être bon à rien. Vous pouvez être bon à me consoler et à me soutenir, car vous me semblez fort parmi les forts. » L'abbé sourit tristement. « Je suis l'abbé Faria, » dit-il, prisonnier depuis 1811, comme vous le savez, au château d'If, mais j'étais depuis trois ans renfermée dans la forteresse de Fenestrelle. En 1811, il m'a transférée du Piémont en France. C'est alors que j'ai appris que la destinée, qui, à cette époque, lui semblait soumise, avait donné un fils à Napoléon, et que ce fils au berceau avait été nommé roi de Rome. J'étais loin de me douter alors de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que, quatre ans plus tard, le colosse serait renversé. Qui règne donc en France ? Est-ce Napoléon II ? Non, c'est Louis XVIII. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, les décrets du ciel sont étranges et mystérieux. Quelle a donc été l'intention de la Providence en abaissant l'homme qu'elle avait élevé et en élevant celui qu'elle avait abaissé ? Dantès suivait des yeux cet homme qui oubliait un instant sa propre destinée pour se préoccuper ainsi des destinées du monde. Oui, oui, continua-t-il, c'est comment ? Angleterre, après Charles Ier, Cromwell, après Cromwell, Charles II, et peut-être après Jacques II, quelques gendres, quelques parents, quelques princes d'orange, un statue d'heure qui se fera roi, et alors de nouvelles concessions au peuple, alors une constitution, alors la liberté. Vous verrez cela, jeune homme, dit-il en se retournant vers Dantès, et en le regardant avec des yeux brillants et profonds, comme en devaient avoir les prophètes. Vous êtes encore d'âge à le voir, vous verrez cela. Oui, si je sors d'ici. Assez juste, dit l'abbé Faria. Nous sommes prisonniers, il y a des moments où je l'oublie, et où, parce que mes yeux percent les murailles qui m'enferment, je me crois en liberté. Mais pourquoi êtes-vous enfermé, vous ? Moi ? Parce que j'ai rêvé en 1807 le projet que Napoléon a voulu réaliser en 1811, parce que, comme Mathiavel, au milieu de tous ces principicules qui faisaient de l'Italie un nid de petits royaumes tyranniques et faibles, j'ai voulu un grand et seul empire, compact et fort, parce que j'ai cru trouver mon César Borgia dans un nid couronné qui a fait semblant de me comprendre pour me mieux trahir. C'était le projet d'Alexandre VI et de Clément VII, il échouera toujours, puisqu'ils l'ont entrepris inutilement et que Napoléon n'a pu l'achever, décidément l'Italie est maudite. Et le vieillard baissa la tête. Dantès ne comprenait pas comment un homme pouvait risquer sa vie pour de pareils intérêts, il est vrai que s'il connaissait Napoléon pour l'avoir vu et lui avoir parlé, il ignorait complètement, en revanche, ce que c'était que Clément VII et Alexandre VI. « N'êtes-vous pas ? » dit Dantès, commençant à partager l'opinion de son geôlier, qui était l'opinion générale au château d'If, le prêtre que l'on croit malade ? « Que l'on croit fou, vous voulez dire, n'est-ce pas ? Je n'osais, » dit Dantès en souriant. « Oui, oui, » continua Faria avec un rire amer, « oui, c'est moi qui passe pour fou, c'est moi qui divertis depuis si longtemps les hôtes de cette prison et qui réjouirai les petits-enfants, s'il y avait des enfants dans le séjour de la douleur sans espoir. » Dantès demeurera un instant immobile et muet. « Ainsi, vous renoncez à fuir ? » lui dit-il. « Je vois la fuite impossible, c'est se révolter contre Dieu que de tenter ce que Dieu ne veut pas qu'il s'accomplisse. Pourquoi vous découragez ? » « Je serais trop demandé aussi à la Providence que de vouloir réussir du premier coup. Ne pouvez-vous pas recommencer dans un autre sens ce que vous avez fait dans celui-ci ? Mais savez-vous ce que j'ai fait pour parler ainsi de recommencer ? Savez-vous qu'il m'a fallu quatre ans pour faire les outils que je possède ? Savez-vous que depuis deux ans je gratte et creuse une terre dure comme le granit ? Savez-vous qu'il m'a fallu déchausser des pierres qu'autrefois je n'aurais pas cru pouvoir remuer, que des journées toutes entières se sont passées dans ce labeur titanique et que parfois, le soir, j'étais heureux quand j'avais l'enlevé un pouce carré de ce vieux ciment devenu aussi dur que la pierre elle-même ? Savez-vous, savez-vous que pour loger toute cette terre et toutes ces pierres que j'enterrais, il m'a fallu percer la voûte d'un escalier dans le tambour duquel tous ces décombres ont été tour à tour en celui, si bien qu'aujourd'hui le tambour est plein et que je ne saurais plus où mettre une poignée de poussière ? Savez-vous, enfin, que je croyais toucher au but de tous mes travaux, que je me sentais juste la force d'accomplir cette tâche et que voilà que Dieu non seulement recule ce but mais le transporte je ne sais où ? Pas ! Je vous le dis, je vous le répète, je ne ferai plus rien désormais pour essayer de reconquérir ma liberté puisque la volonté de Dieu est qu'elle soit perdue à tout jamais. Edmond baissa la tête pour ne pas avouer à Seth. Homme que la joie d'avoir un compagnon l'empêchait de compatir, comme il eut dû à la douleur qu'éprouvait le prisonnier de n'avoir pu se sauver. L'abbé Faria se laissa aller sur le lit d'Edmond et Edmond resta debout. Le jeune homme n'avait jamais songé à la fuite. Il y a de ces choses qui semblent tellement impossibles qu'on n'a pas même l'idée de les tenter et qu'on les évite d'instinct. Creuser 50 pieds sous la terre, consacrer à cette opération un travail de 3 ans pour arriver, si on réussit, à un précipice donnant à pic sur la mer, se précipiter de 50, de 60, de 100 pieds peut-être, pour s'écraser, en tombant, la tête sur quelques rochers, si la balle des sentinelles ne vous a point déjà tué auparavant, être obligé, si l'on échappe à tous ces dangers, de faire en nageant une lieu, c'en était trop pour qu'on ne se résigne à point, et nous avons vu que Dantès avait failli pousser cette résignation jusqu'à la mort. Mais maintenant que le jeune homme avait vu un vieillard se cramponner à la vie avec tant d'énergie et lui donner l'exemple des résolutions désespérées, il se mit à réfléchir et à mesurer son courage. Un autre avait tenté ce qu'il n'avait pas même eu l'idée de faire, un autre, moins jeune, moins fort, moins adroit que lui, s'était procuré, à force d'adresse et de patience, tous les instruments dont il avait besoin pour cette incroyable opération, qu'une mesure mal prise avait pu seule faire échouer. Un autre avait fait tout cela, rien n'était donc impossible à Dantès. Faria avait percé 50 pieds, il en percerait 100, Faria, à 50 ans, avait mis 3 ans à son œuvre, il n'avait que la moitié de l'âge de Faria, lui, il en maîtrait si, Faria, abbé, savant, homme d'église, n'avait pas craint de risquer la traversée du château d'If à l'île de Dôme, de Ratonno ou de Le Maire, lui, Edmond le marin, lui, Dantès le hardi plongeur, qui avait été si souvent chercher une branche de corail au fond de la mer, hésiterait-il donc à faire une lue en nageant. Que fallait-il pour faire une lue en nageant ? Une heure ? Eh bien, n'était-il donc pas resté des heures entières à la mer sans reprendre pied sur le rivage ? Non, non, Dantès n'avait besoin que d'être encouragé par un exemple. Tout ce qu'un autre a fait ou aurait pu faire, Dantès le fera. Le jeune homme réfléchit un instant. J'ai trouvé ce que vous cherchiez, dit-il au vieillard. Faria tressaillit. Vous, dit-il, et en relevant la tête d'un air qui indiquait que si Dantès disait la vérité, le découragement de son compagnon ne serait pas de longue durée, vous, voyons, que avez-vous trouvé ? Le corridor que vous avez percé pour venir de chez vous ici s'étend dans le même sens que la galerie extérieure, n'est-ce pas ? Oui. Il doit n'en être éloigné que d'une quinzaine de pas ? Tout au plus. Eh bien, vers le milieu du corridor nous perçons un chemin formant comme la branche d'une croix. Cette fois, vous prenez mieux vos mesures. Nous débouchons sur la galerie extérieure. Nous tuons la sentinelle et nous nous évadons. Il ne faut, pour que ce plan réussisse, que du courage, vous en avez, que de la vigueur, je n'en manque pas. Je ne parle pas de la patience, vous avez fait vos preuves et je ferai les miennes. Un instant, répondit l'abbé, vous n'avez pas su, mon cher compagnon, de quelle espèce est mon courage et quel emploi je compte faire de ma force. Quant à la patience, je crois avoir été assez patient en recommençant chaque matin la tâche de la nuit et chaque nuit la tâche du jour. Mais alors écoutez-moi bien, jeune homme, c'est qu'il me semblait que je servais Dieu, en délivrant une de ces créatures qui, étant innocente, n'avait pu être condamnée. « Eh bien, » demanda Dantès, « la chose n'en est-elle pas au même point, et vous êtes-vous reconnue coupable depuis que vous m'avez rencontrée, dites ? » « Non, mais je ne veux pas le devenir. » « Jusqu'ici je croyais n'avoir affaire qu'aux choses, voilà que vous me proposez d'avoir affaire aux hommes. » « J'ai pu percer un mur et détruire un escalier, mais je ne percerai pas d'une poitrine et ne détruirai pas une existence. » Dantès fit un léger mouvement de surprise. « Comment, » dit-il, « pouvant être libre, vous seriez retenu par un semblable scrupule ? » « Mais, vous-même, » dit Faria, « pourquoi n'avez-vous pas un soir assommé votre geôlier avec le pied de votre table, revêtu ses habits et essayé de fuir ? » « C'est que l'idée ne m'en est pas venue, » dit Dantès. « C'est que vous avez une telle horreur instinctive pour un pareil crime, une telle horreur que vous n'y avez pas même songé, » reprit le vieillard, « car dans les choses simples et permises nos appétits naturels nous avertissent que nous ne dévions pas de la ligne de notre droit. » « L'explication de ce qui s'était passé à son insu dans son esprit ou plutôt dans son âme, car il y a des pensées qui viennent de la tête, et d'autres qui viennent du cœur. » « Et puis, » continue à Faria, « depuis tantôt douze ans que je suis en prison, j'ai repassé dans mon esprit toutes les évasions célèbres. » « Je n'ai vu réussir que rarement les évasions. » « Les évasions heureuses, les évasions couronnées d'un plein succès, sont les évasions méditées avec soin et lentement préparées, » « C'est ainsi que le duc de Beaufort s'est échappé du château de Vincennes, l'abbé du Bucois du Fort-Lévêque, et la tute de la Bastille. » « Il y a encore celles que le hasard peut offrir, celles-là sont les meilleures, attendons une occasion, croyez-moi, et si cette occasion se présente, profitons. » « Vous avez pu attendre, vous, » dit Dantes en soupirant, « selon travail vous faisiez une occupation de tous les instants, et quand vous n'aviez pas votre travail pour vous distraire, vous aviez vos espérances pour vous consoler. » « Puis, » dit l'abbé, « je ne m'occupais point qu'à cela. » « Que faisiez-vous donc ? » « J'écrivais ou j'étudiais. » « On vous donne donc du papier, des plumes, de l'encre ? » « Non, » dit l'abbé, « mais je m'en fais. » « Vous vous faites du papier, des plumes et de l'encre, » s'écria Dantes. « Oui. » Dantes regarda cet homme avec admiration, seulement, il y avait encore peine à croire ce qu'il disait. Faria s'aperçut de ce léger doute. « Quand vous viendrez chez moi, » lui dit-il, « je vous montrerai un ouvrage entier, résultat des pensées, des recherches et des réflexions de toute ma vie, que j'avais médité à l'ombre du Colisée à Rome, au pied de la colonne Saint-Marca, Venise, sur les bords de l'Arnaud à Florence, et que je ne me doutais guère qu'un jour mes joliers me laisseraient le loisir d'exécuter entre les quatre murs du château d'If. C'est un traité sur la possibilité d'une monarchie générale en Italie. « Ce fera un grand volume in quarto. » « Et vous l'avez écrit ? » « Sur deux chemises. » « J'ai inventé une préparation qui rend le linge lisse et uni comme le parchemin. » « Vous êtes donc chimiste ? » « Un peu. » « J'ai connu la voisier et je suis liée avec Cabani. » « Mais, pour un pareil ouvrage, il vous a fallu faire des recherches historiques. » « Vous aviez donc des livres ? » « À Rome, j'avais à peu près 5000 volumes dans ma bibliothèque. » « À force de les lire et de les relire, j'ai découvert qu'avec 150 ouvrages bien choisis on a, sinon le résumé complet des connaissances humaines, du moins tout ce qu'il est utile à un homme de savoir. » « J'ai consacré trois années de ma vie à lire et à relire ces 150 volumes, de sorte que je les savais à peu près par cœur lorsque j'ai été arrêtée. » « Mais de l'encre, dit Dantes, avec quoi vous êtes-vous fait de l'encre ? » « Il y avait autrefois une cheminée dans mon cachot, dit Faria, cette cheminée a été bouchée quelque temps avant mon arrivée, sans doute, mais pendant de longues années on y avait fait du feu, tout l'intérieur en est donc tapissé de suie. » « Je me fais dissoudre cette suie dans une portion du vin qu'on me donne tous les dimanches, cela me fournit de l'encre excellente. Pour les notes particulières, et qui ont besoin d'attirer les yeux, je me pique les doigts et j'écris avec mon sang. » « Quand pourrais-je voir tout cela ? » demanda Dantes. « Quand vous voudrez, » répondit Faria. « Oh ! » « Tout de suite, » s'écria le jeune homme. « Suivez-moi donc, » dit l'abbé. Et il rentra dans le corridor souterrain où il disparut. Dantes le suivit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada